1, 2, 3, mesdames et messieurs, normalement, je suis en live ! Alors, 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 je vais juste mettre, comme d'habitude, tout simplement, les commentaires en direct sur le téléphone, et on va pouvoir commencer gentiment. Hop, 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 ma chaîne, et la petite vidéo qui va bien. J'espère que vous allez très bien, mesdames et messieurs ! Hello à tous ! Salut Tarantino ! Salut Vianney ! Salut Satoshi ! Salut Lambert ! Ouh, Lambert, il est chaud, il a déjà mis les sujets qu'on va essayer d'aborder. Il y en a déjà pas mal là-dedans. Il y a beaucoup de choses à raconter aujourd'hui. Enfin, surtout cette semaine, parce que finalement, ça fait deux semaines qu'on a eu des intervenants sur la chaîne, donc on n'a pas eu un live classique, j'ai envie de dire. Donc, il va y avoir des choses à raconter. Voilà, voilà. Alors, je mets juste des commentaires en direct, histoire que je puisse vous le dire, et que je n'ai pas besoin de revenir, de switcher, de faire clic droit, clic gauche, alt-tab, le grand classique, et on peut être tout bon pour vous. Très bien, mesdames et messieurs, juste avant de commencer, juste avant de commencer, il y a Ekubo qui est live, tout simplement ! Il y a Ekubo qui est live ! Je n'aurais pas pensé dire ça en live, ça a été lancé il y a 20 minutes, et Ekubo, juste ici, qui est disponible, et qui actuellement trade à 4,30$. Si on va sur-échange, on peut le voir juste ici. Peut-être même un petit peu plus, attention, il y a du slippage. De mon côté, j'en ai reçu 143. J'ai essayé de vendre, parce que j'ai deux allocations, sachant que j'ai deux wallets, sur lesquelles j'ai à peu près le même nombre de points, et j'ai été classé, pour information, dans le top, 2500, avec 1,15 million de points. Voilà. Mais a priori, enfin, pas a priori, l'expérience pour vendre est assez complexe, j'ai envie de dire, et j'ai tout simplement pas réussi. Voilà, donc, pour la petite news. Donc, si jamais tu veux dumper sur les personnes qui sont en live, et qui ne peuvent pas dumper, et bien, voilà. Non, pour information un petit peu plus sérieuse, j'ai pas vu passer beaucoup de choses dessus, j'ai même pas encore le temps de lire la doc. Donc, avant de faire quoi que ce soit, je pense que c'est la première chose à faire. Voilà. Juste pour information concernant Ekubo, pour une fois, on a un drop qui est très intéressant. Alors, très intéressant, peut-être pas en valeur, quoique, en valeur, en vrai, j'ai pas tant forcé que ça, et ça fait 143 jetons. Je trouve que c'est pas dégueu, par rapport à l'activité que j'ai chopé, plus les jetons Stark, plus pas mal de choses. Plus, bah, l'airdrop de Starknet, justement, tout simplement. Chaotique. Ouais, effectivement, comme tu dis, Tarantino, le sleepage est complètement, complètement bugué. Et, ouais, non, pour une fois, on a un drop qui est conséquent, avec 33,3% de la supply qui est dédiée aux personnes qui ont déposé de la liquidité dessus. Donc, totalement par rapport au... Totalement par rapport, bah, bah, ce qu'on a vu, tout simplement, le leaderboard, qui, vraisemblablement, n'est plus disponible, je crois. Voilà. 33% pour la DAO, et qui, a priori, serait issue, du coup, d'une vente. Donc, on peut s'amuser à en acheter ici. Je ne sais pas quel est le prix. On va faire le 1, 1, 1, 1. Acheter avec Ethereum. D'accord. Et si j'achète, je ne sais pas, en USDC, histoire qu'on puisse voir. USDC, voilà. J'imagine que c'est le même prix. Ou alors, on peut, pour 5 USDC, j'en reçois combien ? Ah, il y a un lock. C'est ça ? Ah, d'accord. C'est très sympathique. Je ne comprends pas bien l'interface, mais il se passe un truc, j'imagine. Ah non, c'est la version DCA. Moi, je voulais juste en acheter. 5 USDC, ok, très bien. A priori, il y a de la liquidité. Il commence à y avoir de la liquidité. Pas d'itinéraire trouvé, comment ça, pas d'itinéraire trouvé. En tout cas, voilà, ça peut te donner un ordre d'idée. Il faudra que je me plonge un petit peu plus dans la dock, et puis là, c'est totalement à chaud. Donc, effectivement, bah, voilà. Mais je trouve que c'est super bien foutu. Je veux dire, juste, en métrique, c'est très clair. Tu n'as même pas besoin de faire une charte un petit peu faussée à l'arenzo, là où tu commences à dire il y a 5%, mais 5%, ça ressemble à 20% sur le diagramme, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Non, je trouve ça très très cool, c'est très clair. Et ouais, non, très sympathique. Je ne sais pas à quoi sert les jetons, par contre, parce qu'il y a inutilité. Propriété 1, Gouverneur, Coromé d'adoption, ok, ça c'est classique, c'est rien de bien méchant, l'équipe, la vente, l'airdrop. Ouais, non, je serais curieux de voir s'il n'y a pas une utilité, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas une utilité là derrière ? Je n'ai pas l'impression, en fait, en lisant juste ça, j'ai l'impression que c'est juste le jeton est live, regardez, on a un jeton. Maintenant, est-ce qu'il sert à quelque chose, est-ce qu'il ne sert pas à quelque chose ? C'est une excellente question. Voilà, voilà. Donc, si jamais, c'est disponible directement sur le site officiel des Kubo, c'est rien de bien méchant. Ici, tu cliques Dollar et Kubo, et avec ton wallet, tu vas pouvoir claim. Je trouve que c'est un airdrop qui, enfin, dans les faits, dans les tokenomics, ça fait très très longtemps qu'on n'a pas vu quelque chose d'aussi bien exécuté et qui reward vraiment la communauté. Et je trouve juste que c'est fair, en fait, il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Très très cool de la part de Mouzi. Très très bien fait. La grosse question maintenant, c'est de savoir est-ce que le jeton a véritablement une utilité ? Est-ce qu'il va venir récupérer en partie les frais qui sont générés sur la plateforme ? Est-ce que, ouais, à quoi il sert le jeton ? Je ne sais pas s'il y a une doc qui est déjà disponible. Il y a une doc sur le site. Vous savez peut-être là où est la doc, les gars ? Il me semblait qu'il y avait une documentation pour Ekubo. Documentation, Ekubo. Ekubo, voilà, tac. Il n'y en a pas pour le jeton, non ? A priori, ce n'est pas encore mis en place. Ok. J'imagine qu'on aura plus d'infos dans les jours à venir, tout simplement. Alors, il y a une saison d'où ? Vraisemblablement, non, sachant que tout a été distribué. Sachant qu'il y a 33%, il n'y a qu'une seule saison, à priori, et que la DAO va choper la selle s'ils arrivent à vendre la selle. L'équipe à 33%, non, vraisemblablement, il n'y a pas de deuxième saison. C'est vraiment... C'est pour ça que je disais, ça fait si longtemps qu'on n'a pas vu un truc comme ça, là où c'est quelque chose qui drop d'un coup dans l'événement. On a les jetons et démerdez-vous, en fait. C'est tellement soudain, c'est tellement différent de ce qu'on a l'habitude de voir que je suis sous le choc. Voilà, voilà. Donc en tout cas, petite information sympathique directement sur le site de mode et j'ai envie de dire qu'on manque un petit peu d'informations à l'heure actuelle pour pouvoir grandir plus. Voilà, voilà. Donc mesdames et messieurs, ça fait 10 minutes que le live a commencé et puis je n'ai même pas commencé à présenter des trucs ni rien mais passons. C'est un petit peu la surprise du moment que j'ai vu sur le Discord qu'on a qu'il y avait l'annonce et je me suis laissé un poil emporter là-dedans. Et a priori, l'expérience pour Clem et pour Swap est un petit peu complexe, si je puis dire. Voilà, voilà. Alors, on va venir avec notre fameuse liste qui aujourd'hui est vierge. Très bien, très bien. Et je vais juste commencer par lire les commentaires parce que j'ai vu Lambert qui avait fait une super liste des sujets abordés. je crois qu'il couvre une grosse partie des trucs que je veux déjà aborder. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des sujets, des questions, etc. C'est très très bien, c'est très très beau. Je vais d'abord regarder les questions. On peut Clem les tokens et Kubo ? Bah ouais, j'ai réussi à les Clem dans mon côté et après, il y a eu le début du live mais a priori, des expériences que j'ai vues vite fait sur le Discord, ça avait l'air d'être assez galère à vendre et j'ai aussi essayé de faire passer une transaction mais ça n'est pas passé. Est-ce que tu vas fermer la saison 2 de mode ? J'ai pas encore fait les calculs. Je sais que Thomas MF avait fait un tweet dessus et j'avais répondu et j'ai pas encore fait les calculs et j'attends d'avoir plus d'informations dessus. J'attends que ça tourne en fait une semaine de regarder les points et de pouvoir me faire une meilleure idée plutôt que de partir sur l'exemple où on reprend exactement les mêmes ratios. Je pense en tout cas que c'est pas très pertinent de repartir sur les mêmes ratios parce qu'on va avoir beaucoup plus d'activités et beaucoup plus de points qui seront générés. C'est mon humble avis. Après, voilà. Donc non, j'ai pas encore de réponse si je vais me positionner sur mode 2. Enfin, dans tous les cas, à minima, je vais laisser mes Easy Ethereum qui sont posés dessus parce que j'ai investing sur mes jetons et si je veux garder les jetons que j'ai gagnés, il faut que je garde au minimum la somme que j'ai posée sur mode. Donc je suis un petit peu un petit peu piégé. Voilà, il faut le dire. Donc non, ça va pas trop bouger de ce côté-là. Mais il faut que je regarde s'il n'y a pas des trucs plus optimisés à faire. Parce qu'effectivement, comme dit, en fait, tu vois, ça dépend du postulat que tu utilises pour mode. Est-ce que tu vois le jeton mode comme un airdrop ? Ou est-ce que tu vois le jeton mode comme du yield farming déguisé ? Pour moi, c'est vraiment ça la grosse différence. C'est-à-dire que, je ne sais pas, par exemple, pour mon Easy Ethereum que j'ai sur mode, voilà, j'ai le choix, si tu veux. J'aurais très bien pu choper du Easy Ethereum et le garder sur Ethereum. J'aurais très bien pu en choper sur n'importe quelle autre blockchain qui le prend en charge, ce qui est le cas de beaucoup de blockchains, j'ai envie de dire. Et non, j'ai décidé de le prendre sur mode. Pourquoi j'ai décidé de le prendre sur mode ? Tout simplement parce que je voulais avoir une layer supplémentaire de points et donc de yield. Je n'ai jamais considéré mode comme un véritable airdrop, mais plutôt comme du yield farming et comme un petit bonus que je pouvais choper si, effectivement, j'avais ces jetons-là sur mode. Donc, à partir de là, si tu veux, le fait que mode drop à un prix exceptionnel, c'est le cas, 0,05 dollars, je suis assez étonné, je m'attendais plutôt, effectivement, au prix de lancement. là où au lancement, il était aux alentours de 0,1. Il ne va pas me l'afficher. Peut-être en 7 jours, il me l'affiche ? Non. Peut-être en max, il me l'affiche ? Non, toujours pas. Mais il a lancé aux alentours de 0,1 dollars, ce qui me paraissait être un prix à peu près acceptable. Mais en réalité, par rapport aux autres layer 2, il est très très bas au niveau de son market cap et également au niveau de la FDV. Mais je pense que c'est un truc qu'on va voir de plus en plus là où le marché commence à comprendre que mode, en fait, la layer 2 mode, qu'est-ce qu'elle a comme valorisation ? À quoi elle sert ? Elle ne sert pas à grand-chose. C'est une layer 2 qui est 100% basée sur des incentives. On m'a fait remarquer dans les commentaires que ce n'était pas nouveau. Mais pour le coup, mode, c'est la première là où je ressens vraiment que c'est 100% pour les incentives que la blockchain n'existerait pas s'il n'y avait pas ces incentives. Donc assez violent. À savoir également que mode, c'est typiquement une blockchain qui peut se créer via Conduit. Pour ceux qui n'ont pas l'information, Conduit, Conduit, Create Blockchain. J'imagine qu'on peut tomber dessus avec ça. Voilà, Déploy your roll-up in a few clicks. Très simple. Si tu vas sur Conduit ou sur Conduit, je ne sais jamais trop comment le prononcer, tu peux aller dessus, tu peux déployer, t'as la petite démonstration avec la petite vidéo qui va bien. Je fais deux clics, je paye 3000 dollars par mois, hop, j'ai mon propre roll-up qui tourne. C'est exactement ce qu'on fait mode. en fait. Voilà, et ils ont décidé de faire des partenariats à droite à gauche, notamment avec la Super Chain, avec plein de projets. C'est exactement ce qu'on fait mode. Voilà. Si un jour, vous voyez un jour, vous voyez une layer 2, un roll-up avec le jeton mage, peut-être que ce sera fait de cette façon-là. Non, j'exagère, je ne suis absolument pas à ce stade-là et je n'ai pas prévu de faire ce genre de trucs. Mais à l'heure actuelle, c'est une stratégie qui est beaucoup utilisée pour déployer des roll-ups de façon très simple et je pense que c'est un truc qui est profitable. Je veux dire, les gens payent 3 000 balles par mois, ils font quelques partenariats et ils ont une blockchain qui est évaluée en FDV à 525 millions. Évidemment que c'est worth it pour eux de faire ça et tant que c'est reste worth it de le faire, je pense qu'on va continuer à avoir des mods-like pour sortir de terre. Voilà. Voilà, voilà, pour mon avis sur mod. Est-ce que mod est surévalué ou pas ? Ça dépend. Ça dépend. Si on prend de façon brut la TVL de mod par rapport à ce qu'on a sur d'autres layers d'eau, mod est sous-évalué et d'un facteur assez important, mais si on prend en compte le fait que mod ne survit probablement que grâce à des incentives et que le jour où les incentives ne sont plus là, donc le jour où il n'y a plus de saison 2, de saison 3, etc., et bien mod n'a tout simplement aucune raison d'exister, et bien mod est probablement surévalué de ce postulat-là. Voilà, donc ça dépend là où tu te positionnes, quoi. Oui, mais OP leur a donné 6 millions. OP leur a donné 6 millions, voilà, c'est joli, mais c'est quoi 6 millions ? C'est très très peu au final quand tu regardes ce que d'autres projets lèvent. Et en plus, ils ont payé ça en jetant Optimism. Voilà, c'est... Ils leur ont pas... Et en fait, je pense qu'il y a un deal un peu tacite entre les deux, c'est que mod fait effectivement partie de la super chaîne, donc ils redistribuent un pourcentage à Optimism, et OP leur a fait du funding, etc. Enfin, je pense qu'il y a des petits deals. Ce serait marrant de savoir exactement ce qu'il y a là-derrière, un petit peu comme il y avait avec Coinbase à l'époque. À l'époque, c'est toujours quelque chose qui est live. Coinbase qui fait également partie de la super chaîne et qui redistribue donc une partie de ses jetons. Non, pas de ses jetons, mais de ses frais à la super chaîne. Voilà, voilà. Ok, je vais arrêter de trop partir sur la question et je vais peut-être plutôt d'abord faire faire la liste. Faut que non, allez hop, on boucle les questions là et après on part sur la fameuse liste. Désolé à ceux qui regarderont la rediffusion. C'est plutôt propre et Kugou. J'avais plutôt joué Nostra, j'espère que ça le sera aussi. C'est quand le airdrop de ZK5 ? Absolument aucune idée. Je vois, comme d'habitude, comme chaque semaine, les fameuses, les fameuses, le fameux teasing, le fameux c'est bientôt, regardez, il y a des signes. Le cofondateur, il a fait deux clins d'œil à droite, un clin d'œil à gauche, je pense que c'est dans deux jours et une heure. Non, 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 il se sera annoncé en temps voulu. Je stacke du mod en prévision d'un potentiel airdrop de P5 ou 6. C'est une bonne stratégie. Je suis aussi assez sceptique pour repartir pour une deuxième saison de mod, donc vu que j'ai pas mal d'Ethereum, je ne saurais pas trop quoi en faire. Effectivement. Parce qu'actuellement, tu vas avoir plusieurs campagnes qui sont en train de se chevaucher, tu vas avoir mod saison 2, tu vas avoir Linéa the Surge, je ne sais toujours pas si ça a commencé ou pas vraiment, c'est toujours si obscur et tu vas également avoir un scroll avec les marks. Il y en a probablement des dizaines d'autres des campagnes pour lesquelles je ne suis pas encore spécialement au courant, mais des campagnes qui effectivement existent et sont en cours. Un pass texte sur mod sur certains de mes wallets, je n'ai pas encore testé, je ne sais pas si je vais stake ou pas, pas encore décidé. Le jeton Ekubo sert uniquement à décentraliser le rôle de propriétaire de l'instance de la chaîne du protocole Ekubo. Tout en bas dans les clauses. D'accord, merci nocive, merci pour l'info. Mode finira avec une TV à 5 millions sans ses initiatives à la fin de l'hype airdrop. Je pense qu'effectivement, après, si tu veux, on avait à peu près le même discours à ce niveau-là et j'ai l'impression que c'est un petit peu un replay, par exemple, avec un blur, là où tout le monde était là, personne ne continuera d'utiliser blur et le jeton blur vaudra 0 au moment là où il y aura la fin des saisons, etc. Pourtant, le jeton blur est encore là, il ne s'en tire pas si mal que ça, j'ai envie de te dire. Est-ce qu'il est un petit peu propulsé grâce à Blast ? Oui, totalement, mais c'est à peu près le même concept, c'est de faire des saisons avec des airdrops. Est-ce que le produit est largement mieux que d'autres types de projets, etc. Ouais, c'est assez, ouais, c'est tricky comme question. On peut se poser la question de savoir ce que ça va donner dans le futur, mais en l'état, a priori, c'est une stratégie qui fonctionne bien. Sentir très bien le blur, bah effectivement, voilà. Donc, oui et non. J'ai envie de te dire, par contre, que c'est le genre de jeton que tu ne veux pas tenir quand les chaises musicales, bah la musique s'arrête, quoi. Ah, par contre, ça c'est clair. Pop, 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 op, op, je disais ça dans un sens positif, au contraire, ouais. Non mais je comprends le sens positif, mais ça peut aussi être vu dans un sens négatif, parce qu'au final, pour une layer d'eau, c'est pas tant que ça d'avoir levé 6 millions. Je trouve en tout cas. Viens ton archive interdite d'aujourd'hui. Merci Ludo. Mythodis, ouais, j'aurais bien aimé me positionner, faut attendre la prochaine époque. Qu'est-ce que je pense de ZK Link ? J'ai pas encore d'avis. Enfin, j'ai posé 1000 dollars comme ça, sans très grande conviction. Ses jetons, je crois, il m'a mis à peu près le fusil sur la temple, il m'a dit, regarde, c'est trop bien, vas-y, va là-dessus. Et j'ai posé des fonds et je me suis dit, bon, voilà. Jetons a probablement vu un truc, j'ai pas cherché plus que ça, je lui ai fait confiance. Mod, y'a rien de nouveau, je préfère aller sur Arbitrum, tel mon protocole différent et beaucoup plus de liquidités, meilleur fond. Pour moi, mod, si tu joues mod, etc., c'est vraiment juste pour avoir une layer de heal supplémentaire, c'est pas pour autre chose. Ok, ok, ça fait déjà 20 minutes qu'on a commencé le live et je voulais juste prendre les sujets parce que là, on est en train de partir dans tous les sens. Alors, d'ailleurs, si vous avez des suggestions pour les sujets, je vais juste revenir sur le premier message de Lambert qui parlait donc à Igon Layer qu'on avait un poil déjà évoqué la semaine dernière. Évidemment, le grand Layer 0, on va pas y échapper. On pourra parler de mod et en même temps de Team Exchange slash Ionic. Des drops qui sont absolument inexistants, j'ai envie de dire. Zero Land, je sais pas si on peut vraiment le mentionner, ça serait une mention très rapide. X-Swap, je vois pas de quoi c'est donc j'ai pas d'avis dessus. Scroll, j'ai pas grand chose à en dire non plus, il me semble qu'ils ont rien rajouté de plus. Layer 3, Layer 3, Layer 3, ok. Très bien, et si vous avez des suggestions pour les sujets, pour les sujets, je suis honneur. Ça sert à quoi les points tortues ? On peut parler des points tortues, on peut parler du culte, mesdames et messieurs, le culte, c'est des tortues. Quels sont les prochains airdrops qui pourraient tomber ? J'ai envie de te dire qu'en ce moment, ça tombe à droite à gauche. Est-ce que c'est des airdrops qu'on veut ? Est-ce que c'est des airdrops qu'on mérite ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des trucs qui tombent à droite à gauche. Movement, qui est bientôt un testnet instant IV. Ça m'intéresse. D'ailleurs, mesdames et messieurs, liste à part, Mythosis, merci. Alors, je vais juste arrêter de me distraire deux secondes. Mythosis, d'accord. Éveil. Éveil. Oui, effectivement, avec le polygone plus les clash nodes. Polygone plus clash nodes. Effectivement. C'est intéressant, même si je ne suis pas concerné, mais ce n'est pas grave. saga deuxième drop, je n'ai pas du tout d'informations. Des banques. Ah oui, des banques. Des banques, des banques. Effectivement. Éveil qui est mentionné. Il y aura, à un moment, une petite partie annonce. Le grand classique, on va y retourner aux fameuses annonces. Des banques, bien vu, Julien. Très bien vu. Ok. Et tout à l'heure, tu me disais, ça c'est ma liste à part, ça c'est test net. Hop, ça on va aussi lire. Et ça, juste en dessous. Tu m'as dit movement. Il y aura également du berat chain. J'ai prévu en fait de faire très bientôt une petite vidéo sur les test nets. Et donc, si vous avez des suggestions de test nets que je dois review, que je dois inclure dans cette vidéo là pour potentiellement des airdrops, je suis preneur parce que je ne suis pas un gros utilisateur de test nets mais je voudrais quand même faire une petite review parce que c'est un sujet qu'on me demande assez souvent. Donc voilà, je sais qu'il y a berat chain en ce moment, je sais qu'il y a movement. Merci, grâce à toi. Et donc, si vous avez des sujets là-dessus, ça m'intéresse. Elixir, je n'ai pas grand-chose à en dire mais on peut le mentionner. Elixir, Warden, Elise, ok, merci. Warden, Elise, je regarderai, je ne garantis pas que je prends absolument tout mais je regarderai. Particle en test net, ok. Je crois qu'il y a Eclipse aussi qui est disponible en test net qui pourrait être intéressant pour une vidéo. Debridge, ouais, je ne sais pas si on peut vraiment le mentionner. Debridge, c'est une ICO, ce n'est pas un airdrop, Debridge. C'est une ICO là où tu ne connais pas les termes. Il y a Taiko, mais Taiko, Taiko, je n'ai pas envie de le mentionner, c'est un truc, Taiko, on m'en parle, ça fait deux ans presque qu'on m'en parle de Taiko, c'est abusé. Sinter, ok, je me note juste, on ne va pas en parler aujourd'hui. Zeta Chain, Zeta Chain, c'est en main net. Zeta Market, c'est en main net aussi, c'est pas en test net. Non mais voilà, donc je prends, si vous avez des suggestions, même si ça vous vient un petit peu plus tard dans le live, je suis preneur. Allez aussi, voilà, pareil, je n'ai pas spécialement grand chose à en dire, c'est un truc qui existe depuis longtemps. Allez aussi, c'est une vidéo que je voulais faire aussi il y a un moment, et en fait, je pourrais encore la faire aujourd'hui exactement la même tellement il n'y a rien qui a bougé. il y a un sujet civile, on pourra en parler dans la partie sur Layer 0, et je pense que, je pense qu'on a nos sujets tout simplement. Eh bien, merci beaucoup mesdames et messieurs, Sanctum, Sanctum, c'est pareil, je n'ai pas grand chose à en dire. On parle des NFT airdrops. Il me semble que j'avais fait une vidéo là-dessus, mais effectivement, c'est un sujet assez intéressant. Mande, je croyais que c'était une erreur quand tu disais, une erreur à l'écriture quand tu disais Mande, je n'ai pas capté que c'était vraiment un vrai truc Mande. D'accord, je note. Espresso aussi, effectivement. Espresso. Sanctum, Sanctum, je n'ai rien à en dire. Sanctum, vraiment, c'est plat, c'est l'équivalent d'Higone Layer. Enfin, c'est un projet là où tu poses. T'attends, c'est tout. Ce n'est pas grand chose. Parallèle en testnet. Ok. Parallèle là. Parallèle. Très bien. Bon, écoutez les gars, merci beaucoup pour les insights au niveau des testnet. Je me ferai ça un petit peu plus tard. Alors, on va pouvoir attaquer les sujets du jour. Dans les sujets du jour, on va commencer par Higone Layer. Higone Layer, on en avait parlé la semaine dernière avec Laurent. Et on avait mentionné plusieurs choses, mais on n'avait pas mentionné l'update qui a été faite récemment. Mince, oui, j'avais été déconnecté de mon compte Twitter. Mince, c'est un poil embêtant. Pop, pop, pop. Si on va sur Higone Layer, normalement, on devrait voir l'update. Update, airdrop. Higone Layer, voilà, tac. Qu'est-ce qui va se passer ? Voilà, j'ai le document, est-ce qu'on arrive à le mettre en grand ? En plus, il est en bonne qualité, c'est beau. C'est très très beau, ça. Qu'est-ce qu'on a raconté sur Higone Layer ? Higone Layer s'est pris une shitstorm, je pense qu'on peut le dire, voilà. Donc, ils n'ont pas trop trop apprécié, les utilisateurs ont beaucoup râlé. Est-ce que c'est à juste titre ? Oui et non, c'est débattable. En réalité, le truc qui est assez embêtant, c'est surtout que le minimum, c'était 10 jetons. 10 jetons, à priori, ça faisait un airdrop. À l'heure actuelle, en tout cas, si on regarde sur Evo, ça fait un airdrop à 100 dollars. 100 dollars, c'est probablement ce que tu as dépensé en frais de transaction, pour poser quand il y avait pas mal d'activités. Donc, ce n'est pas exceptionnel. Ça a été revu à la hausse. Et donc, tous les utilisateurs qui ont de l'activité sur Higone Layer, c'est-à-dire via les LRT, donc tous les LRT qui sont concernés, sauf Stone, parce que Stone, c'est un monde à part. Tous les LRT qui sont concernés, plus les gens qui ont déposé directement sur Higone Layer, plus les gens qui ont fait des interactions complexes, typiquement du Pendle et équivalent, sont concernés et vont du coup recevoir un bonus, ils appellent ça un boost de 100 jetons Higone le jour du TGE. Voilà. ça est exactement pareil et ce sera exactement pareil pour la saison 2. Donc, assez important. Assez important parce que ça fait quand même 200 jetons du coup qui distribuent en plus à tout le monde à 280 000 utilisateurs et on voit encore une fois que c'était totalement EV+, d'avoir plusieurs comptes, même si ça avait pas l'air d'être le cas lors de la première annonce tout simplement. Assez étonnant qu'ils font un palier à ce niveau-là, je trouve le palier très très important. De mon côté, ça fait littéralement un fois 2 sur mon airdrop donc je vais absolument pas dire non et j'en suis très très content. Il me semble que le prix du jeton à l'heure actuelle si on va sur Aevo et qu'on cherche Higone Layer plie aux alentours de 10$ peut-être un petit peu moins je crois 8-9$ quelque chose comme ça. Alors pas le Stark, le Higone, non il est à 9$ actuellement donc ça fait 900$ d'airdrop pour avoir posé sur Higone Layer peu importe le montant. Et bonus évidemment si tu es là depuis longtemps ou alors si tu as restacké des sommes assez importantes. A savoir également qu'on a également plus d'informations concernant une potentielle date. Enfin pas une potentielle date, on a une deadline en fait maximum. Cette deadline là pour la transférabilité du jeton ça va donc être le 30 septembre 2024 donc à la rentrée et j'ai l'impression que beaucoup d'airdrops qui lancent en ce moment sont en train de cibler la rentrée et donc sont en train de faire en sorte qu'il y a des choses qui soient disponibles pour la rentrée tout simplement. Ensuite, autre information c'est pour les opérateurs qui ont été actifs sur le testnet il va effectivement y avoir un drop et à priori je suis une correction. C'est un truc qui me paraissait normal de revoir de ces gens là mais à priori pas pour Higone donc ça va être corrigé. Je sens un certain Bracenote qui doit être particulièrement content particulièrement heureux et également le lock-up ils nous ont pas fait une startnet le lock-up donc pour les VC va commencer après le moment là où les jetons seront transférables et pas à partir du moment là où le jeton est clémable c'est-à-dire le 10 mai donc il n'y aura pas de soucis là-dessus les VC ne vont pas te dupé dessus. Voilà pour l'update Higone Layer update qui ne peut pas être mal reçu finalement j'ai envie de te dire comment tu veux comment tu veux que ce soit mal reçu évidemment que les gens étaient heureux quoi Layer N ça fait du pendle on est éligible oui ça fait du pendle avant la date de la snapshot qui était le 15 mars de mémoire tu serais éligible mais du coup ce sera la deuxième phase de la première saison parce qu'il faut suivre c'est assez complexe Superform et leur nouvelle campagne j'ai pas encore pris le temps d'eau checker je l'ai vu passer sujet assez compliqué en vrai la location a été mise à jour sur le site pour Clam Higone il me semble pas que ça a été mis à jour sur le site tu verras ça le jour là où tu pourras Clam du coup le 10 mai voilà c'est 100 par saison ouais 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 c'est plus 200 jetons par tête c'est assez impressionnant la quantité ça m'étonne d'ailleurs qu'ils ont pas mis de conditions enfin ils auraient dû mettre une condition pour la deuxième de laisser des fonds sur Higone ou un truc comme ça ça me paraît évident mais bon a priori non on sait qu'en tombe le drop de la saison 2 non absolument pas penses-tu qu'il est toujours intéressant de déposer sur Higone pour la saison 2 c'est pareil c'est à mon sens et aujourd'hui c'est des drops qu'il faut considérer comme du hit parmi les déguisés et donc oui et non si tu as des grosses sommes en Ethereum et que effectivement ces grosses sommes là tu veux les faire travailler déposer sur Higone d'ailleurs c'est probablement une des meilleures méthodes de le faire à l'heure actuelle et quoique quand tu vois la TVL qu'il y a sur Higone l'ailleurs aujourd'hui effectivement tu te dis est-ce que ça vaut vraiment le coup parce que là où c'est toujours la même chose pour ces airdrops avec plusieurs saisons d'ailleurs on voit que la TVL n'a pas tant que ça bougé d'ailleurs elle commence à stagner à peu près mais en fait si tu prends en compte que la snapshot elle était le 15 le 15 mars donc c'est cette date là très bien 15 mars quand tu regardes en fait toute l'activité qu'il y avait avant cette date là la majorité du temps il n'y a pas tant que ça de points qui ont été générés tu regardes pendant toute cette période là finalement il n'y a quasiment rien niveau Puntos qui a été généré sauf que et maintenant tu regardes à l'heure actuelle si tu prends toute la partie après le 15 mars si tu fais il faudrait calculer l'air en fait sous cette courbe là pour savoir à peu près et pour regarder la différence mais en réalité elle est beaucoup beaucoup plus importante que toute cette période là alors que toute cette période là elle représente en durée d'un point de vue temps en fait quelque chose de largement plus important donc oui et non à mon avis ça va de nouveau être la même chose ça va être du yield mais il faut savoir que c'est particulièrement particulièrement dilué et il ne faut pas s'attendre à des intérêts complètement fous à l'heure actuelle si tu regardes à peu près ce que ça donne on peut aller sur pendle pour savoir à combien ça se price à l'heure actuelle tu vas sur pendle tac tu vas sur pendle point market non on l'avait juste ici hop avec les LRT hop 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 on va dans market tu regardes aujourd'hui donc on va prendre un pt à long terme donc le pt sur de l'eu ethereum le fait de vendre tous tes points donc tu vends tes points d'Etherphy plus tes points Eigenlayer à l'heure actuelle pour une position on va considérer comme long terme et relatif long terme c'est dans 231 jours à l'heure actuelle tu peux choper 16 Yergoldo 42% d'APY c'est la guilde qui à l'heure actuelle pour le marché paraît comme faire pour les points Etherphy distribués jusqu'à cette date pardon pour les points Etherphy distribués jusqu'à cette date plus pour les points Eigen distribués jusqu'à cette date voilà c'est la solution un petit peu risque-free parce que t'es garanti d'avoir cette heal donc le débat si t'as des fonds et que tu veux les poser c'est est-ce que tu les positionnes sur cette solution là et t'es sûr d'avoir tes 16 42% d'APY pendant 231 jours ou est-ce que tu te dis ouais en fait je pense que je peux choper plus si je joue la saison 2 de Eigenlayer plus peut-être les LRT etc en fonction des risques que t'as envie de prendre parce que peut-être que t'as envie de prendre plus de risques peut-être que t'as envie de jouer les YT peut-être que t'as envie de multiplier tes points je sais pas je te connais pas je connais pas ton profil de risque etc mais c'est une autre alternative qui existe mais à l'heure actuelle sur le moyen long terme on peut considérer que c'est ça qui est pricé je vais pas parler pareil j'aurais également pu parler par exemple ici des positions qui se terminent dans 50 jours mais ça me paraît pas pertinent parce qu'évidemment la yield est plus importante mais tu vas choper cette yield là sur 50 jours est-ce que c'est pertinent de choper 30% de yield sur 50 jours plus que tu vas payer sur plus que tu vas payer déjà pour prendre position donc ici je mets un Ethereum pour un Pity je vais récupérer ah quand même 5% ah quand même c'est pas dégueu en vrai c'est pas dégueu c'est pas dégueu 5% en aussi peu de temps c'est priceé à combien ah c'est pas dégueu en vrai mais il faut prendre en compte les frais etc voilà d'ailleurs il y a pas mal de liquidités sur ces positions en général donc ouais Pendle qui aujourd'hui est un outil qu'on utilise de plus en plus et sur lequel je vais pas mal utiliser au niveau des métriques très très cool Pendle voilà voilà donc ça c'est pour le sujet sur la gun layer j'ai pas grand chose de plus à dire dessus si ce n'est que on attend de voir ce qui se passe tout simplement comme pour beaucoup de choses là de toute façon je pense qu'on va encore avoir un mois et demi grand max qui va être très très chargé et après ça va être l'été ça va se calmer il y aura moins de choses il y aura moins de sujets etc de mon côté j'aurai le temps de partir sur un petit peu d'autres sujets et d'explorer d'autres choses on verra ce qui va se passer cet été mais ouais je pense qu'il y aura largement moins d'activités ce qui est totalement justifié comme chaque été tout simplement tu veux pas nous calculer salut SARS tu veux pas nous calculer une intégrale en live non je t'avoue non du tout ça me chauffe pas du tout de calculer une intégrale en plein live vraiment pas j'aurais bien aimé non je t'avoue j'ai jamais maîtrisé les intégrales ou alors au lycée même en école d'un je suis pas sûr que je maîtrisais à 100% les intégrales pour te dire c'est vraiment un truc que j'aime pas du tout faire des intégrales si on ne l'était pas pour la première pour la saison 2 on peut s'en rédiger pour la saison 2 de Eigenlayer si on ne l'était pas pour la première oui à savoir que la saison 2 a commencé depuis le 15 mars donc tu joues contre des gens qui sont déjà positionnés si jamais tu te poses la question je ne pense pas que ça 100 Eigen par jeton les 100 de la deuxième tu les as que si tu as commencé à stacker entre le 15 mars et le 29 avril oui attends tu dis que tu l'as compris comment toi ah oui effectivement qui ont commencé bien vu bien vu tu l'as bien compris Alexandre je l'ai mal compris effectivement correction correction effectivement c'est pour les gens qui ont commencé à restacker entre le 15 mars et le 29 qu'ils auront un bonus de 100 jetons sur la saison 2 mais par contre les utilisateurs de la saison 1 n'auront pas spécialement ce bonus là d'accord bien vu effectivement je ne l'avais pas bien vu merci merci bah du coup je corrige en direct non mais de toute façon c'est des dates qui sont passées regarde pour la saison 2 c'est entre le 15 mars et le 29 avril c'est pas si tu stack aujourd'hui c'est vraiment pour des dates qui sont passées par contre oui tu peux te rendre éligible à la saison 2 d'Hagon Layer si tu n'es pas éligible aujourd'hui mais comme dit effectivement tu as toute cette compétition qui est disponible 100 dollars de frais pour déposer sur Hagon Layer ça dépend quand est-ce que tu as déposé si tu as déposé à cette période là quand on a déposé en août au tout début les frais pouvaient monter jusqu'à 300 dollars pour déposer si tu as posé quand tout le monde a posé en décembre il me semble que c'était monté jusqu'à 150-200 dollars donc en fonction de quand est-ce que tu as déposé oui c'est pas déconnant de prendre en compte que tu as dépensé 100 dollars de mon côté il me semble que j'ai dépensé au total sur mes comptes plusieurs centaines de dollars assez facilement juste pour déposer sans compter les swaps qu'il faut faire pour passer en LRT par exemple ou alors pour choper un LST et le restack et l'unstack par exemple plus le re-swap etc donc lui effectivement c'est un truc qui coûte relativement cher et comme on l'a répété plusieurs fois mon avis positionné sur Egonlayer j'avais pas un ethereum c'était quand même assez moldy quoi j'ai pas d'avis sur My Lovely Planet je connais pas bien tout simplement et pas besoin de spammer le chat merci ok donc ça c'est pour Egonlayer voilà j'ai l'impression que le vert est pas très vert je sais pas voilà peut-être juste pour ça ensuite on a donc on a donc on a donc Layer 0 mesdames et messieurs je pense que c'est le sujet qui fait le plus le plus polémique et de loin Layer 0 qu'est-ce que je peux dire sur Layer 0 j'avais déjà fait la vidéo donc sur le sujet là où j'en ai parlé hier ou avant-hier non il y a 3 jours le temps passe si vite le temps passe si vite donc il y a 3 jours on en avait parlé et qu'est-ce qu'on avait dit de ce drop de ce drop c'est pas vraiment un drop c'est surtout qu'on a beaucoup d'informations dessus sur le médium si je dis pas de bêtises on va chercher directement les infos sur le médium on a eu l'information tac addressing civil activity il y a 5 jours déjà comme quoi le temps passe vite c'est quoi c'est Layer 0 qui nous dit tout simplement qu'on est content vous avez fait beaucoup d'activités pour nous voilà merci beaucoup sauf que voilà quoi vous êtes beaucoup vous êtes 6 millions et on a pas envie de donner des échelons à 6 millions c'est pas gentil c'est pas très très cool donc voilà tout simplement qu'est-ce qu'on va faire et bien on va venir adresser l'activité civile c'est à dire c'est à dire tout simplement regarder qu'est-ce qu'on va quels sont les gens tout simplement qu'on va venir exclure de cette liste voilà très simple pour ça ils ont donné des critères qui ont fait vachement peur et qui font toujours vachement peur la première qui est classique et qui est normale c'est de venir bannir les gens qui ont des dizaines des centaines voire même des milliers d'adresses et qui font du coup du farming de façon industrielle rien d'eau bien bien méchant quoi rien d'eau très très méchant c'est classique le deuxième qui fait un poil plus peur c'est de virer les gens qui ont minté des NFT qui sont valueless donc qui n'ont vraisemblablement pas de valeur et qui ont pour seul intérêt d'être bougés à droite à gauche via les year 0 le troisième point qui fait vachement peur c'est pour les gens qui ont utilisé des applications type Sibyl c'est à dire des applications qu'on considère pour faire du Sibyl Farming ils ont bien fait de mettre le double guillemet parce que bon c'est une extrapolation très 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 longue notamment avec Mercly L2Pass ou L2Marathon et si tu as bridgeé des toutes petites sommes microscopiques juste pour bloquer des chaînes pour toucher des chaînes pareil et ils ont conclu sur si tu penses que tu es Sibyl et bien tu es probablement Sibyl voilà pour l'annonce qui a été faite annonce qui comme tu t'en doutes a été particulièrement mal reçue classique j'ai envie de te dire on connait en ce moment en ce moment ouais je vois je vois pas d'annonce qui sont bien reçues en fait d'annonce en tout cas du premier coup ou alors non corrigée qui sont bien reçues il y a toutes les annonces qui sont mal reçues c'est complètement dingue bon les annonces sont pas folles aussi on va pas on va pas se le cacher mais c'est assez fou j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de projets en fait qui annoncent un premier truc de merde pour voir si ça passe ou pas et si ça passe pas ils corrigent et ils corrigent jusqu'à ce que ça commence à passer au niveau de la communauté j'ai l'impression qu'ils font un petit peu de l'arbitrage sur les annonces concrètement ça ce sera pas les critères qui seront utilisés ils ont complètement ils ont complètement vrillé ce que le monsieur de chez ce que le monsieur le monsieur Brian de chez Layer 0 a communiqué par la suite c'est que c'est uniquement si ton activité est considérée ton activité peut être bannie uniquement si la majorité de ton activité sur ton wallet provient de ces activités là je sais pas t'as par exemple 30% de tes transactions sur Layer 0 ça passe par Merkley tu as une cinquantaine de transactions qui font des allers-retours avec des centimes etc c'est ce genre de truc là qui du coup pourrait être considéré comme comme Sibyl encore une fois je mentionne le fait que c'est c'est du foutage de gueule d'appeler ça Sibyl ça c'est de l'activité de basse qualité mais c'est en aucun cas être Sibyl être Sibyl c'est faire c'est cette première c'est ce premier coche là c'est farmer de façon industrielle avec plein de bots ou alors avec plein de comptes qui t'appartiennent c'est ça être Sibyl mais c'est en aucun cas avoir de l'activité qui peut être considérée comme de basse qualité terme qui selon moi est le plus adapté à ces trois cases là voilà donc ça ça a été très mal reçu par la communauté et suite à ça on a également eu une clarification alors clarification mince je peux pas aller sur Twitter j'ai pas le compte faudra que je le remette là où Brian a fait à poster sur le Telegram que comme quoi il pense qu'à terme il y aura enfin pas qu'à terme mais qu'à la fin de la purge il y aura entre 400 000 et 800 000 adresses qui vont rester et qui seront du coup éligibles voilà voilà ça c'est pour pour la première partie de l'annonce et pour la deuxième partie de l'annonce ils ont également annoncé qu'ils vont ouvrir enfin que ça va se passer en deux phases donc une première phase là où il y aura les gens qui seront identifiés en tant que Sibyl donc ça c'est les gens qui seront identifiés via Nansun et Chaos Labs portent très bien leur nom qui sont du coup les entreprises qui ont été mentionnées par les EUR0 pour faire cette recherche pour faire cette track aux adresses Sibyl donc ça c'est plutôt bien parce que Nansun a fait un très bon travail pour Invitrum Chaos Labs je ne sais pas je ne les connais pas donc j'ai pas d'avis dessus et ensuite qu'il y aura une deuxième phase une phase là où n'importe qui aura la possibilité de venir report des utilisateurs et ça a été mentionné que pour pour cette deuxième phase là ce seraient uniquement les utilisateurs qui seraient considérés comme des farmers industriels avec beaucoup de wallets qui pourraient être flagués de cette façon là voilà si tu te considères comme Sibyl tu as la possibilité de te déclarer comme Sibyl et depuis peu il me semble que tu peux également cancel voilà ton self report au cas où tu t'es reporté alors que tu pensais que non et enfin au cas où tu as cliqué tu as validé et que en fait tu t'es rendu compte que non en fait c'est pas toi qui correspond à cette description là quoi et si tu te reportes tu peux si tu te reportes et que tu es éligible que tu devais être éligible tu peux récupérer 15% de tes jetons de cette façon là chose que je pense certaines personnes vont s'amuser voilà voilà selon le PDG de l'ailleurs zéro seulement entre 6,67% et 13,33% des adresses utilisées seront éligibles à l'air drop d'où le 400 000 à 800 000 c'est effectivement ce que j'ai mentionné dans le live du coup Robin ouais la source je l'ai sur mon twitter mais j'ai pas mon twitter de dispo à l'heure actuelle sur ce navigateur donc je ne l'ai pas malheureusement quand est-ce qu'on pourra reporter les gens ce sera à partir du pop 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 7 je crois ouais à partir du 17 mai voilà les votes de gouvernance qui peuvent montrer qu'on est un vrai utilisateur activité de base qualité qui génère des dizaines de millions à l'air zéro ça c'est ça c'est le débat effectivement on est d'accord et c'est très peu faire de qualifier ça de 6 000 j'aurais préféré déjà juste le terme activité de base qualité et effectivement bah oui c'est quand même des fonds qui vont à l'air zéro quoi bon il y a un petit peu un conflit d'intérêt j'ai envie de dire et on en profite également pour souligner layer zéro scan plus ici tac là où on a le scan qui est totalement surchargé en ce moment comme tu peux le voir ici qui au niveau de l'activité nous fait une start net je pense qu'on peut le dire là où effectivement bah ça fait peur enfin ça fait peur oui et non on est retombé à des seuils qui n'ont pas été vus depuis un paquet de temps depuis avant l'annonce qu'ils ont levé des sommes complètement folles on était à 75 000 messages par jour et là où bah aujourd'hui encore on est retombé et donc c'est descendu à 70 000 messages par jour et là actuellement ouais ça a l'air d'être à peu près à peu près la moyenne entre 80 000 et 100 000 messages par jour voilà c'est donc tombé très bas très très vite suite à l'annonce de la snapshot de la chasse aux civils qui a du coup été très très mal reçu par la communauté pour le coup j'ai pas spécialement d'avis dessus comme dit je pense que ça sert à rien d'en parler tant qu'on a pas plus d'idées que ça ce sera marrant par contre de regarder le 17 dans le fameux document qui sera publié parce que à mon avis c'est un document qui va avoir un impact très très fort pour la suite des airdrops où il y a de bonne chance que ce soit réutilisé par d'autres projets comme ça peut être le cas avec le document d'Arbitrum ou encore le document de chez Hop Protocol donc ce sera un document qui sera très fortement scruté voilà voilà ce sera publié le 17 il me semble ouais voilà j'imagine que ce sera publié le 17 j'ai pas j'ai pas d'informations à coup sûr pour la date mais j'imagine que ce sera dans ces eaux là donc voilà pour Layer 0 j'espère ne pas être Sibylle je me suis même amusé à regarder tous mes comptes les interactions et tout et a priori ça avait l'air d'être good j'espère juste qu'ils vont pas mettre les gens qui ont de l'activité de l'activité de basse qualité dans la liste Sibylle parce que ça par contre ça ce serait vraiment pas faire plus les exclures de l'air drop déjà c'est pas sympathique mais alors complètement les mettre dans la liste Sibylle qui va être utilisée par d'autres projets ce serait monstrueux ce serait très 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 violent j'ai envie de dire autre chose c'est que ça pourrait quand même être un airdrop très intéressant ils sont en train de faire les manips pour qu'il n'y ait pas trop de personnes éligibles ce serait au même nombre de personnes éligibles qu'un certain Arvitrum s'il y a une supply non négligeable qui est associée à l'air drop ça pourrait être un airdrop qui pourrait coucler de façon très très sympathique pour les personnes qui sont éligibles et qui du coup sont non Sibylle pour le coup on n'aura pas de réponse avant un paquet de temps j'ai envie de te dire parce que la période va vraisemblablement durer plusieurs semaines non c'est même pas indiqué combien de temps ça va durer de mon côté je pense qu'on n'aura pas d'info là dessus avant au moins un mois et qu'on sera pas fixé de notre éligibilité ou pas avant au moins un mois non les critères d'éligibilité sont pas dispo mais par contre ça risque d'être quand même sacrément violent vu la façon dont ils veulent réduire le nombre d'utilisateurs éligibles sait-on comment vont être traités les dénonciations notamment si elles sont fausses vraisemblablement ça va pas être pris c'est à dire qu'on va pas dire Michel a été dénoncé Michel est civil Michel va se faire blacklist etc vraisemblablement il y aura quand même un check et dans le cas d'Op Protocol ça a été réalisé à la main j'espère en tout cas que ça sera réalisé à la main ici aussi et ça a été traité dans l'ordre d'arrivée c'est à dire que ils ont seulement pu traiter les choses dans l'ordre et dans la limite du temps imparti mais ça compte si on a posé seulement sur Pendol et autres sites Arbitrum et pas Ethereum normalement oui pour Eigenlayer du coup si elles sont fausses ça marche pas aucun impact sur le way de dénoncer en théorie c'est ce qui est censé se passer en pratique j'espère que ce sera le cas oui c'est mentionné en tout début et Kubo non les critères d'éligibilité sont pas disponibles ça risque surtout d'être intéressant pour ceux qui ont dénoncé des gros civils je pense que ça va être des entreprises ou des particuliers qui sont vraiment des mecs qui sont vraiment dans le game qui vont choper quasiment tout le gâteau à ce niveau là il vaut mieux ne pas attendre grand chose à présent dans tous les cas moi je l'avoue j'ai très peu j'ai très peu d'attente j'ai très peu d'attente dans tous les cas je veux dire même si c'est un des gros airdrop c'est un truc que je partage depuis un paquet de temps c'est d'avoir le minimum d'attente possible sur les airdrops pour ne pas être déçu et c'est une philosophie qui jusqu'à présent me réussit pas mal parce que je suis très rarement déçu d'un airdrop donc c'est un truc que j'essaie de partager le plus possible aussi de pas avoir d'attente et donc voilà je comprends pas en fait parce qu'il y a effectivement des gens qui sont déjà là oh il y a l'airdrop de Layer 0 dans un mois à peu près je vais choper un 5 chiffres non en fait t'en sais absolument rien à tous les coups tu peux te faire Blacklist tu peux te faire Sibyl à tous les coups l'airdrop peut être nul il y a tellement d'événements qui peuvent se passer que pour moi ça vaut pas le coup d'essayer de pre-shot ce genre de choses voilà ah on m'annonce à l'oreillette que l'airdrop des coups est passé de 4 dollars à 1 dollar aïe 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 ça picote ça veut dire que la valorisation on serait sur une valorisation à 14 millions aïe 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 non je pense que c'est un petit peu plus quand même regarde t'as l'air de pouvoir t'en tirer pour un petit peu plus et 143 jetons qui aïe picote aïe 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 dommage bon bah écoute c'est la vie est-ce que tu t'es déjà fait piéger par un fishing en chassant un airdrop quand je le touche du bois pour le moment non 63% pour la team 0 vesting ah il n'y avait pas de vesting sur la team aïe 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 ah effectivement bon bah je retire ce que j'ai dit aïe 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 il n'y avait pas de vesting sur la team qu'est-ce qu'il nous a fait le moody qu'est-ce qu'il nous a fait le moody parce que la team quand il dit la team c'est marrant mais en fait la team c'est moody quoi c'est moody la team bon bah j'ai pas plus d'informations que ça je vais pas affirmer des choses j'en sais absolument rien on va regarder sur le discord on verra bien ce que ça donne cette affaire là ok donc on a fait layer 0 on est déjà à une heure de live donc je vais en profiter pour faire les annonces au niveau des annonces mesdames et messieurs j'ai une annonce qui va plaire à certaines personnes c'est que désormais 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 on est disponible en tout cas le live est disponible en rediffusion directement sur spotify est-ce qu'il va me l'afficher j'espère peut-être en tout cas le lien est disponible dans la description et les rediffusions de live seront désormais disponibles sur spotify donc ce sera probablement si la page est trouvable menteur je vais checker sur un autre navigateur quand même tu me mets le doute mais normalement ça fonctionne je vais quand même vérifier ça me met le doute aïe je vérifie juste sur un autre navigateur vite fait mais normalement c'est disponible sur spotify ou alors en tout cas tu tapes cryptomage sur spotify il va venir te le sortir voilà ça fonctionne sur un autre navigateur je sais pas pourquoi ça fonctionne pas sur ce navigateur il doit pas aimer le vpn peut-être c'est impossible en tout cas tu cherches cryptomage sur ton spotify il aime pas du tout mon navigateur tu cherches cryptomage sur ton spotify il va venir te sortir donc mon spotify sur lequel tu vas pouvoir venir retrouver les rediffusions du live je pense également mettre certaines vidéos qui s'écoutent plus qu'elles ne se regardent tout simplement parce que bah faut pas voilà donc peut-être toucher une autre audience des gens qui ne regardent pas youtube mais qui sont sur spotify et écouter des lives j'ai mis quelques vidéos il y en a 4 actuellement il y a la vidéo avec Laurent il y a la vidéo avec avec Emilie Jurdik de chez Wildeo il y a la vidéo avec avec AZK qu'on avait fait également qui est disponible au format audio et il y a la vidéo qu'on avait fait avec tous les modérateurs celle-ci qui est également disponible au format audio donc voilà si tu veux écouter ça dans la bagnole ou n'importe quelle autre occasion et bien sache que ma 12 voix est désormais disponible sur spotify j'ai vu pas mal de requêtes pour que ce soit également disponible sur d'autres sur d'autres plateformes que ce soit spotify bah oui bah spotify donc dans la liste deezer apple music etc pour le coup à l'heure actuelle c'est pas le cas mais si effectivement il y a beaucoup de demandes de ce côté là c'est un sujet que je peux observer et peut-être que ce sera en place voilà voilà donc si tu veux nous écouter c'est possible de le faire sur spotify je préfère quand même si tu le fais au niveau de youtube parce que il n'y a pas de pub sur spotify en tout cas je touche rien sur spotify mais bon je m'attends pas à ce qu'il y a des centaines de milliers de vues sur spotify donc voilà voilà pop 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 donc ça c'est pour l'annonce avec spotify et également petite information pour ceux qui ne sont pas au courant on a également un format newsletter là où il y a plus de 6000 personnes qui nous suivent et on est également la deuxième plus grosse newsletter Sobsac de France ou la plus populaire je ne sais pas exactement comment ils font leur métrique donc si jamais ça t'intéresse on fait le récap de l'actu airdrop une fois par semaine et il y a également un mail par semaine qui est payant donc le premier mail le récap actu il est totalement gratuit tu peux t'inscrire c'est directement le premier lien en description tu vas t'envoyer sur cette page là tu rentres le mail sur lequel tu veux recevoir et tu le recevras une fois par semaine le samedi à 18h on fait donc le récap de l'actu airdrop alors ça ressemble à ça non merci voilà juste ici ça ressemble à ça on va prendre le grimoire du match édition numéro 23 il n'y a pas d'édition 22 j'allais dire édition 23 et il y a une édition par semaine qui est publiée donc ici et voilà si tu veux une idée de ce que ça peut donner c'est énormément de contenu sur les airdrops qui fait le récap de l'actualité et qui te permet du coup d'être au courant de ce que ça donne de comment ça se positionne etc des drops acclème c'était notamment le cas pour l'édition 23 là où il y avait énormément de drops acclème donc on a fait le récap et il y a 5 ou 6 airdrops qui sont mentionnés dedans donc à ne pas oublier voilà parce que c'est dommage de ne pas acclème des airdrops que tu pourrais acclème quoi ce serait vraiment dommage donc on a tout mentionné là dessus c'est rédigé par le célébrissime monsieur jeton discord donc si ça t'intéresse d'avoir le récap c'est disponible et c'est gratuit et pour ceux qui veulent aller plus loin et soutenir notre travail ça se passe également juste ici avec la partie payante qui s'appelle les archives interdites et qui représente du coup des mails des mails qui vont un petit peu plus loin dans le détail et il y a également un mail par semaine en ce moment sur lequel en fait on va tout simplement plus loin notamment ici par exemple on va sur mode donc on fait le récap de mode etc il y a toute une partie sur la blockchain redstone et des projets que je n'ai pas encore mentionné ici et qui pour le coup je ne pense pas les mentionner d'aussitôt tant qu'ils sont petits on va les garder petits il y a pas mal de choses que je garde de ce côté là et il y a également une partie de mon activité tout ce que je fais avec le business etc pour les gens que ça peut intéresser et à terme il y aura également une bibliothèque de vidéos pour laquelle je suis en train de travailler dessus voilà voilà donc un énorme merci à toi si tu te positionnes là dessus merci beaucoup voilà pour les petites annonces et ça c'est directement disponible dans la description c'est le premier lien juste ici ok mode mode il y a d'ailleurs 2-3 trucs à mentionner avec Kim Exchange et Yonic et l'airdrop de mode aussi également donc il y a eu un airdrop de mode qui a été j'ai pas vu tant de monde que ça râlait sur Twitter mais je pense surtout que c'est de la lassitude plus que le fait que les gens ont pas ont pas ont pas aimé l'airdrop en fait je pense que c'est surtout de la lassitude avec les drops qui s'enchaînent et qui sont assez décevants en ce moment bah qu'est-ce que je peux en dire du coup de ce drop là de ce drop là de mode un airdrop qui est quasiment entièrement linéaire je sais pas si on va avoir de la doc mode season 2 non est-ce que est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut le voir il est où c'est sur le médium c'est sur le mirror je sais jamais ils ont un médium ou un mirror blog voilà tac c'est un mirror chez eux airdrop qui du coup est enfin a l'air d'être linéaire j'ai pas eu la validation c'est pas écrit dans la doc mais en tout cas ça a l'air d'être linéaire et qui peut être claim directement sur le site si je dis pas de bêtises tu vas sur application normalement il y a un endroit claim voilà tac qui est disponible juste ici et juste ici tu peux claim tes jetons c'est pas un airdrop exceptionnel la valorisation est quand même relativement faible on est sur un projet qui a lancé du coup avec une market cap à 0,052 pas exceptionnel pardon la market cap 70 millions pour une layer 2 c'est vraiment pas exceptionnel si on regarde un équivalent pas vraiment un équivalent mais quelque chose qui ressemble pas mal à mode qui était également truffé d'incentives c'est un Manta il Manta qui a lancé quand même avec 420 millions enfin qui a lancé même avec plus en market cap il a lancé quasiment à 2 fois ça voilà donc assez assez intéressant et je pense que c'est important de le mentionner voilà voilà donc assez balance avec une dross market cap un drop plutôt décevant mais comme dit ça dépend de comment tu le regardes si tu le regardes sous l'oeil c'est du yield farming bonus sur des positions que j'aurais pris sur d'autres blockchains c'est sympathique si tu le regardes sous l'oeil de je m'attendais à un arbitre ambis évidemment que tu vas être déçu ça dépend toujours de ton référentiel à ce niveau là voilà voilà j'ai pas grand chose de plus à dire si j'ai quelque chose à dire les gars on est positionné sur Key Make Change et sur Yannick d'accord qu'est-ce qu'ils ont foutu ? ils ont annoncé des airdrops mais y'a rien ça marche comment ? c'est quoi cette arnaque ? j'ai pas accès à Twitter donc je vais pas pouvoir les mentionner ici mais il s'est passé quoi avec Yannick et avec Key Make Change ? qu'est-ce qu'ils ont foutu ? parce que parce que tout simplement y'a rien en fait qui me exchange drop referral airdrop referral pourquoi c'est ça ? drop de Kim est là est-ce qu'on peut lire ce de suite ou est-ce que Twitter va me bloquer tout de suite ? alors the longest time loyal alors Kim pour le coup moi je l'ai pas spécialement joué j'étais plutôt positionné sur Yannick ah non a priori il y a effectivement un Clem un Clem tous les mois c'est assez bizarre et Yannick j'ai pas vu passer grand chose non plus sur Yannick j'étais vachement bien positionné j'étais dans le top Yannick ending borrowing j'étais vachement bien positionné sur Yannick j'étais top 2500 ou 3000 et ouais il y a je vais mentionner airdrop sinon ça marchera pas voilà il y a rien en fait ils ont dit qu'ils ont fait un airdrop ils ont donné les les tenants et les aboutissants mais j'ai rien vu en fait assez assez déçu si Yannick ils ont vu un bad buzz quand ils ont annoncé leur airdrop c'est eux qui ont dit qu'il y aurait 0,0 non c'est eux qui ont dit qu'il y aurait 0,5% de la supply de disponible pour l'airdrop plus 2,5% de vesté sur 6 mois je crois donc ouais assez décevant encore un gros fail le airdrop d'Ekubo 400 jours a donné plus de 54 liquidités 241 Ekubo ça me parait ça me parait assez bizarre ça Quentin parce que moi j'ai au grand maximum j'avais 2000 dollars de liquidités qui étaient posées j'ai chopé 140 jetons et j'ai vraiment pas optimisé à fond alors à mon avis tes positions elles étaient pas du tout optimisées pour générer des points t'as peut-être posé t'as oublié tes positions étaient peut-être inactives mais par contre effectivement le prix du jeton etc qui s'enfonce c'est vrai que c'est pas c'est pas ouf mais par contre c'est assez bizarre t'as eu aussi peu de jetons nope activer souvent réajuster etc d'accord bizarre c'était peut-être sur des stable coins il y avait peut-être moins d'incentives sur les stable coins je sais pas tu joues à l'airdrop Nostra non pas spécialement surtout en Ethereum Stark d'accord je sais pas d'où ça peut venir alors perso j'ai rien eu sur Kim j'étais pourtant environ 400 sur le leaderboard ouais je sais pas c'est trop bizarre j'ai l'impression c'est des airdrops qui sont faits de façon assez bizarre à market cap à 1,5 million sur Kim avec 5% de distribué d'accord aïe 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 Kim a drop 5 dollars au top 2500 ok bon voilà rien et Yoniq n'a pas encore fait son airdrop d'accord bah merci d'avoir d'avoir un petit peu plus suivi que moi ce dossier je m'attendais à rien sur ce truc là mais ouais quand même déçu c'est ouf quand même c'est toujours mieux que Manta en termes d'airdrops Manta fallait jouer les quêtes en vrai tu jouais les quêtes sur Manta c'était super bon j'ai pas joué les quêtes sur Manta bon information mais c'est pas grave c'est la vie c'est le jeu voilà donc pour mode Kim et Change Yoniq que j'ai barré est-ce que c'est volontaire non est-ce que c'est mérité oui on va même les barrer en rose rouge voilà tac hop ensuite on a du Zero Land mesdames et messieurs Zero Land j'ai pas du tout participer je sentais un petit peu le poteau rose venir quand j'ai vu qu'il y avait des points qui étaient distribués à droite à gauche on en avait déjà parlé dans un live précédent et vraisemblablement c'est assez décevant j'ai pas trop trop de retour dessus mais je crois que c'est assez décevant je sais pas trop ce que ça donne de ce côté là 10k sur les Kubo actifs managés depuis décembre top 500 j'ai 2000 les Kubo c'est correct voilà tac ça ça me parait un petit peu plus cohérent ouais 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 je sais pas exactement ce que t'as fait Quentin mais moi j'aurais plutôt vu comme Kessmoya au niveau des stats je pense y'a un truc là où y'a un truc que t'as pas dû faire correctement je sais pas exactement quoi j'ai pas vu tes positions mais je pense qu'il y a un truc que t'as pas fait correctement parce que pareil parce que pareil pareil j'ai pas géré beaucoup de fonds j'avais dans les 2000 grand max sur les Kubo et j'ai chopé 140 jetons c'est pas possible tu vois t'as posé t'as posé 25 fois plus c'est pas possible tu vois y'a quelque chose à un moment Zerolen ouais qui ont essayé de distribuer de distribuer des points à droite à gauche a priori les points n'ont pas tant servi que ça et c'était plutôt les gens qui avaient posé dessus depuis vraiment longtemps je sais que les gens qui avaient beaucoup liquidité dessus depuis bon longtemps ont chopé quelque chose d'assez sympathique mais pour le coup moi c'est vraiment pas un truc que j'ai joué je sais qu'il y a des gens qui l'ont joué sur Zcasting notamment c'est quoi ça Xlayer pourquoi ils mettent sur des choses bizarres je connais pas Xlayer faudrait que je le recherche peut-être sur Zcasting je sais qu'il est disponible depuis un paquet de temps qui est un fork pur et dur d'AV l'interface un pour un et ouais non c'est les fameux projets de landing donc bon pas trop trop d'attente de ce côté là juste ça existe voilà et c'est tout pas plus de choses à mentionner 7% des adresses seraient airdroppées pour ah non ça c'est pour Layer 0 non non on en a déjà parlé de Layer 0 pour le coup voilà donc un airdrop qui n'a pas fait l'unanimité mais encore une fois c'est pareil c'est des projets sur lesquels tu te positionnes voilà comme ça en espérant peut-être choper de la yield bonus mais pas spécialement un airdrop si tu veux je pense que le terme airdrop pour les trucs genre Zero Land genre Mod genre Ionic Key Make Change etc je pense que c'est 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 un terme marketing plus qu'autre chose j'appellerais pas ça des airdrops j'appellerais ça en termes un peu brut de décoffrage du yield farming déguisé en termes un petit peu plus soft des rewards à la communauté ou quelque chose de similaire mais ouais je viendrais pas mentionner le fait airdrop enfin faut arrêter à mon sens d'appeler ça des airdrops c'est pas spécialement des airdrops c'est plus yield farming ou alors des incentives pour la communauté early user incentives ou des trucs comme ça je trouve que c'est pas très très fair de mentionner et d'appeler ça des airdrops ok donc ça c'est pour Zero Land ensuite on a du scroll scroll j'ai pas grand chose à en dire non plus scroll depuis la dernière fois qu'on en a parlé hop hop alors effectivement ils ont toujours leur type de design que j'aime bien j'aime bien ce qu'ils font au niveau design je sais qu'il y a plein de gens qui détestent qu'ils trouvent ça oh c'est horrible non moi j'aime bien je trouve c'est plutôt cool assez sympathique la patte graphique hormis la patte graphique qu'est-ce qu'ils font bah pas grand chose je crois qu'il y a un petit peu d'activité sur scroll la blockchain la grosse information qu'il fallait pas pas louper sur scroll c'est le fait qu'ils ont une campagne maintenant une campagne qui est qui est un petit peu comme l'inéas au surge qui existe mais on sait pas trop où on a aucune idée de nos points il y a une campagne voilà elle existe elle est quelque part elle est quelque part sur la blockchain voilà assez particulier je sais pas où il est où il est le tweet c'est le seul tweet qui va me laisser regarder j'imagine ouais je peux voir toutes les réponses bon il me laissera pas mais en tout cas ouais il y a effectivement un truc qui s'appelle les scroll marks qui vraisemblablement est le modèle de la pointe de chez scroll scroll marks scroll sessions avec scroll marks ok voilà tac on a pas plus d'informations que ça et pour être éligible il faut simplement bridger des fonds dessus non je veux juste sélectionner ça ok très bien ça inclut donc des jetons bridger avec de l'ethereum du vrap test ethereum ou du jeton stone et pas beaucoup de jetons différents mais ça existe et voilà c'est scroll j'ai pas regardé ce que ça donnait je voulais revenir un petit peu dessus sur scroll tac 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 voilà scroll scroll la tvl qui monte quand même tvl qui est totalement carry par trunchess même si il est pas montré ici trunchess qui est le pendle local également à mentionner sur scroll ils ont fait une mise à jour ils ont donc implanté le ip 48-44 je crois que c'est la pire implantation de cette mise à jour que j'ai vu jusqu'à présent les frais sont effectivement plus faibles mais tu payes toujours des trucs totalement aberrants j'ai payé 65 centimes pour déposer un LP je trouve ça aberrant sur une layer 2 à l'heure actuelle la concurrence tu vas sur un optimiste sur un arbitreum qui sont donc bien implantés chez eux tu vas payer même pas un centime dans la majorité des cas je trouve ça aberrant concernant les choses qui sont disponibles chez eux bah ils ont toujours quasiment pas d'applications qui sont natives je croyais au départ que trunchess c'était natif et absolument pas c'est disponible sur d'autres blockchains d'ailleurs trunchess la tvl elle tire la gueule je sais pas ce qu'ils ont fait je sais pas ce que c'est comme projet si ça revit des morts s'il y a eu un problème majeur c'est pas noté je sais pas si si quelqu'un a l'historique de trunchess je serais intéressé j'aimerais bien le connaître après oui c'est un projet qui a existé en 2021-2022 et qui a disparu et qui a de nouveau existé et ouais je sais pas c'est particulier j'aime beaucoup le design par contre de trunchess très très cool avec le thème échec etc tac le jeton doit faire une gueule pas possible le jeton fait une gueule pas possible non j'ai dit maximum voilà tac le jeton fait une gueule pas possible mais pas grand suspense quand tu vois la tvl et ce qu'il se passe dessus et ouais je sais pas si ça a changé de direction si ça a changé de personne qui le gère à l'heure actuelle le produit principal disponible sur scroll et du coup c'est l'équivalent de pendle sauf que c'est pendle avec les stones pour générer des points stone en bonus voilà donc c'est exactement comme pendle avec le pity et le whitey sauf que ça s'appelle pas pity et whitey alors je viens de voir on m'a dit on m'a dit cog et on m'a dit cog et et un autre nom cog et zebra si ils sont natifs mais regarde zebra il a 2 via ou 8 millions de tvl penbad a priori c'est aussi natif ça a 3 millions de tvl et cog faut chercher long pour le trouver il y a 400 000 dollars de tvl aïe 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 ouais non ça vend vraiment pas du ref scroll c'est pas un rug cog j'en avais déjà discuté avec des gens etc c'est juste que ouais non ça c'est l'interface qui met du temps à charger je crois voilà ouais c'est je sais pas c'est trop bizarre cog c'est trop bizarre cog donc là franchement en vrai ils ont fait un énorme effort sur le site je le trouve super cool mais maintenant quand tu vas sur launch app oh ils ont mis à jouer l'interface alors là j'ai le site qui rame mais l'interface a priori est assez cool ouais le mage à le nez qui est un petit peu pris et donc une voix assez 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 nasale on va dire bon il va pas me le charger non j'ai rien dit je suis mauvaise langue le site est très joli aujourd'hui ils ont fait de gros efforts c'est un peu plus compréhensible que ce qu'il y avait à l'époque non c'est une vraie équipe mais juste ils ont pas de traction ils ont pas d'incentives et aussi il y a un truc qui est qui est nul en fait je comprends pas pourquoi ZK Singh a pas mis d'incentives sur les gens qui déposent la liquidité je comprends pas en fait les seines incentives et les seines incentives c'est justement le fait de déposer de la liquidité de déposer de l'ethereum dessus c'est tout pas de mettre des LP etc rien 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 juste déposer de la liquidité je m'étonne que la defy sur scroll elle soit à la ramasse la seule application qui est cool sur scroll c'est ambiante qui à mon avis est la meilleure dap de scroll de très très loin c'est où que je l'avais c'était ici c'est ambiante qui est de loin la meilleure dap après on peut également mentionner synxwap qui fonctionne bien mais voilà c'est synxwap c'est sur c'est sur topk sync il y a av qui a débarqué mais qui du coup a totalement explosé qui du coup a totalement explosé notre copain scroll pardon pas scroll mais cog donc évidemment cog a absolument aucune chance par rapport à av mais ouais assez décevant donc voilà pour scroll j'ai pas grand chose de plus à en dire juste que c'est un peu un peu triste il y a des trucs qui lancent dessus à droite à gauche et ouais ça fait peur et je le vois pas prendre beaucoup de traction franchement je le vois mal prendre de la traction il y a effectivement plus de TVL dessus mais je le vois mal prendre une traction folle quand tu compares à n'importe quel autre layer 2 en fait là où les frais sont 20 fois plus faibles donc coup dur pour scroll assez déçu de leur implantation de la mise à jour voilà on a ensuite du layer 3 av c'est tellement big que je vois pas l'intérêt de faire la même chose quand t'es un nouveau projet et ben figure toi qu'il y a des monstres qui sont français et qui sont en train de le faire qui s'appelle Morpho Blue Morpho tac je connais pas suffisamment le projet mais il s'est développé à une vitesse folle et à l'heure actuelle ça commence à peser dans le game ils ont vraiment beaucoup liquidité je crois c'est Morpho Blue qui en a plus c'est pas lequel lequel il y en a le plus ils ont en tout cas ils sont très très bien positionnés ils sont en train de construire là dessus et hop ça ressemble à quoi j'ai jamais allé sur le site je sais qu'on en a déjà parlé en bien assez sommaire ça me fait penser à Prime Protocol et ouais a priori ils sont en train de casser le game j'aimerais bien avoir ton opinion sur un AirDrop ou non de Base pour moi c'est sûr que Base aura son propre jeton et c'est sûr toutes les Layers 2 à terme vont avoir leur propre jeton je veux dire il n'y a aucune raison de ne pas capitaliser sur un jeton surtout que c'est pas compliqué de créer un jeton voilà c'est Coinbase ils ont tout pour le faire je veux dire ils ont une Layers 2 qui cartonne Base tu regardes tu vas sur Chain pardon pas DeFi Chain voilà on peut regarder la TV on peut regarder l'activité j'ai dit on va sur Chain affiche-moi les Blockchains s'il te plaît voilà on va filtrer par Rollup la collection qui veut pas trop ce soir j'ai dit on va afficher les Rollup tac niveau Rollup c'est des monstres je savais pas qu'ils étaient passés deuxième mais ils sont passés deuxième d'un point de vue TVL Base c'est un monstre ils ont absolument toutes les raisons de se positionner dessus ils ont absolument toutes les raisons de sortir un jeton c'est un des projets c'est une des Blockchains les plus hypées les plus intéressantes sur lesquelles il y a le plus d'activité les frais sont totalement corrects Base a absolument tout pour plaire et puis Base c'est Coinbase ils peuvent mettre des incentives s'ils veulent ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et pourquoi en fait si tu es Coinbase rediriger les gens vers Arbitrum vers Optimisme vers Mod vers n'importe quelle autre Blockchain pourquoi faire ça alors que tu peux très facilement très simplement rediriger les gens vers Base et leur offrir des incentives voilà ouais il y a une action mais pourquoi ils pourraient ne pas avoir dans leur propre jeton le jeton de la Blockchain ils font un truc de gouvernance machin ça ne me choquerait absolument pas et que ce soit distribué en incentive pour utiliser la Blockchain pour aller monter les métriques etc un petit peu comme l'ABSC à l'époque ça ne me choquerait pas ça ne me choquerait absolument pas ils ont dit qu'ils n'en auront pas mais tous les projets disent qu'ils n'auront pas de jeton jusqu'au jour là où ils disent qu'on a un jeton tu as fait les badges sur Base non j'aimerais bien les faire les investisseurs ont déjà eu les actions et tu ne penses pas qu'ils seraient encore plus heureux si maintenant ils recevaient aussi des jetons en tout cas moi je ne vois rien qui les empêche de lancer un jeton à part à l'heure actuelle le débat avec la SOC etc mais sinon à part ça qui à mon avis à un moment ce sera quelque chose de réglé je ne pense pas qu'ils vont lancer un jeton de suite tu vois ça ne me paraît pas plausible de lancer un jeton dans les prochains mois mais je pense que quand ils auront géré leurs affaires avec la SOC que tout sera au clair etc pour moi il n'y aura rien qui les empêchera de lancer un jeton est-ce qu'ils feront un airdrop ça c'est une autre question parce que Coinbase ça a quand même son activité principale aux states on sait que quand il y a des airdrops en général les states ne sont pas concernés pour des raisons légales assez compliqué mais oui je pense que ça va attendre et ce n'est pas un truc qui va tomber dans les prochains mois j'en suis par contre totalement conscient ça veut rien dire dire que tu n'as pas de jeton c'est tout simplement quelque chose que tu peux dire à l'instant T je veux dire Arbitrum ils ont balancé pendant 3 mois 3 ans on n'aura pas de jeton après je veux dire Base c'est une blockchain qui à terme je pense va s'utiliser comme un Arbitrum et comme un Optimisme et c'est quelque chose qu'on voit encore aujourd'hui là où les gens ne sont pas spécialement là et ne sont pas spécialement en train de le farmer parce qu'il va potentiellement y avoir un airdrop mais parce qu'il y a un véritable engouement sur la blockchain la blockchain propose des choses sympathiques que ce soit via Aerodrome que ce soit via je ne connais pas bien les projets de Coinbase mais la DGN etc il y a des choses pourquoi les projets ne font pas leur page d'airdrop sur le même nom de domaine et bien je me pose la même question ça fait 2 récemment qu'on a eu qui ne font pas ça et je ne comprends pas non plus pourquoi je veux dire c'est 20 fois plus simple de faire airdrop point le nom du projet que faire autre chose exactement tu pourrais éclaircir ce que c'est l'écosystème d'optimisme pour hopper il y a toute une vidéo sur la superchain que je t'invite à regarder du coup voilà c'est cette vidéo là que j'ai postée il y a 4 mois et qui je crois qu'on ne parle pas encore de mode dans cette vidéo je crois qu'on ne parle pas encore de mode dans cette vidéo mais elle fait un très bon récap de l'activité etc de ce que c'est la superchain de comment ça fonctionne de plein de choses donc voilà pour la drop des kubo ouais j'en ai parlé au tout début à part de la defi qu'y a-t-il d'intéressant de faire unchain oui il y a une dap super intéressante je perds le nom à chaque fois c'est base j'ai pas le nom en tête peut-être que google va me le sortir c'est pixel non base l'option crypto peut-être il va me le sortir c'est base paint c'est ça voilà tac ça c'est génial comme application c'est très cool tu peux dessiner tac tu peux en fait c'est une application sur laquelle tu peux dessiner voilà donc tu peux participer évidemment il faut se connecter et ça coûte un petit quelque chose de dessiner moi mes dessins évidemment ne seront pas pris en compte voilà parce que je suis pas connecté ni rien et en fait à la fin à la fin parce que c'est un canevas qui va durer voilà un temps dédié 24h ici à la fin en fait les utilisateurs peuvent minter ce NFT et il y a une part et il y a une part en fait des revenus qui sont redistribués aux gens qui l'ont dessiné je trouve ça super cool comme concept voilà exemple tout bête d'une app qui fonctionne bien sur base et tu as tous les dessins qui ont déjà été faits et généralement ils sont plutôt cool et il y a quand même de l'activité je veux dire les gens mint il y a 300 à 400 mint par oeuvre il y a certaines évidemment qui marchent plus que d'autres quand c'est des thèmes par exemple des thèmes assez sympathiques il est marrant le minimalisme et voilà ça je trouve que c'est super cool ce Bitcoin Alving un genre de Mario là ouais non c'est très très cool la façon dont c'est amené tu vois c'est original ça n'a pas spécialement une utilité mais c'est fun les gens aiment bien et les dessins sont quand même bon je trouve vraiment la qualité est ouf et c'est que des gens qui dessinent ensemble donc ils arrivent à se mettre d'accord sur quel design est sympathique ouais non je trouve ça super cool et t'as une palette du coup t'as que 5 couleurs en fait qui peuvent être utilisées les gens font ça avec 5 couleurs je sais pas si on est encore les premiers parce que c'est un truc qui tourne depuis un paquet de temps voilà le premier c'était ça et monstrueux ce que ça a donné actuellement il se vend pas si cher que ça j'aurais pensé que ça se vendait un petit peu plus cher tu peux même order print c'est à dire tu peux te le faire livrer ouais c'est genre la pixel war exactement avec le prix un petit peu monté d'ailleurs mais voilà c'est rien d'exceptionnel en soit mais je trouve le concept assez cool tu pourrais même te le minter quoi te le faire imprimer trop cool voilà on a les points turtle mesdames et messieurs les points turtle let's go les turtle points alors pour information il y a un turtle club alors pas celui là turtle club crypto on va préciser le turtle club en attendant que ça charge je vais répondre à la question de rico quel est selon toi l'air drop le plus rentable à faire maintenant tout à l'heure je sais que tu l'avais posé c'était pas un truc tu demandais pas jusqu'à maintenant par dollar dépensé euh pfff c'est particulièrement complexe en ce moment parce qu'une grosse partie des airdrops des airdrops sont déjà balancés sont déjà avancés moi je suis toujours d'avis que les airdrops qui vont payer le plus ça va continuer d'être les airdrops qui fonctionnent à tiers et euh je pense que euh je pense que euh hyperlane va être très sympathique j'ai pas trop envie de trop j'ai pas envie de trop en parler même si j'ai déjà fait la vidéo et tout je vais me diluer à fond là dessus mais je pense que hyperlane va être très sympathique et c'est c'est pour moi un play très très cool voilà mesdames et messieurs nous arrivons à l turtle club parce qu'il y a un vrai site en fait les points tortues que tu peux choper sur yunique sur zero land etc il y a un vrai site c'est un vrai truc qui existe genre quand ils te disent que tu gagnes des points tortues c'est pas tiré de nulle part ça existe vraiment donc ce site là ça s'appelle le turtle club et c'est 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 particulier parce qu'en fait parce qu'en fait personne sait trop à quoi ça sert en fait il y a effectivement une documentation il y a effectivement des informations tu peux aller sur la documentation qui est juste ici mais la documentation est pas très claire le turtle club c'est littéralement le premier protocole de liquidité fantôme je comprends pas en fait j'ai lu plusieurs fois la documentation j'ai pas compris à quoi ça servait je comprends pas l'intérêt c'est des points pour des points mais je sais pas à quoi ça sert en tout cas il y aura effectivement un jeton c'était il y a plus il me semblait qu'il s'était écrit qu'il y avait un jeton je sais plus où il s'était écrit qu'il y avait tokenomics ou quelque chose à moins que ça a été à moins que ça a été changé c'est moi qui suis fou ou ça a été changé j'en avais parlé dans une vidéo très récemment c'est dans quelle vidéo que j'avais parlé du turtle club les gars vous voyez quelle vidéo que j'avais parlé du turtle club c'était dans l'inéa the surge que j'avais parlé du turtle club je suis quasiment sûr qu'il y avait des tokenomics un faq ici non c'est moi qui suis fou alors à moins que c'est dans le white paper peut-être c'est possible c'est la folie que veux-tu le white paper il est juste ici ah voilà les turtle nomics fallait les chercher donc le prêt TGE une campagne de 5 mois avec 11% de la supply qui serait distribuée voilà donc si jamais si tu veux aller sur si tu veux faire du farming c'est un truc qui existe mais par contre il faut s'inscrire et pour s'inscrire c'est très simple il faut devenir membre à part entière du turtle club parce que sinon les points que tu génères ne te sont pas distribués tout simplement et pour ça c'est très simple tu vas dans joint club tu connectes ton metamask et c'est une signature là où tout simplement tu valides que c'est ton wallet si tu fais ça si t'as prévu de le faire parce que c'est des points bonus en vrai ça te coûte rien c'est vraiment rien n'hésite pas à passer par mon lien sur sur la vidéo sur sur s'il te plaît voilà je dis ça pour choper un peu de référent si jamais tu penses à ça si jamais tu penses que c'est pertinent sinon laisse tomber voilà juste petite information et ouais j'ai une grosse question en fait je sais pas si quelqu'un a compris par rapport à ça à quoi ça va servir parce que j'ai beau lire la documentation plusieurs fois je comprends que c'est une association qui essaye de se vouloir bienveillante je crois je suis pas sûr mais ouais manque d'informations tout simplement je sais pas enfin il y a des vrais gens derrière il y a des gens derrière le Turtle Club pop 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 c'est où qu'on les voit il y a un vrai site il y a support legal FAQ donc il y a about us voilà il y a des vrais gens derrière le Turtle Club voilà mais je sais pas trop bizarre le Turtle Club ça me fait juste marrer parce que le Turtle Club quoi voilà tout simplement qu'est-ce que ça donne si on va sur le site après c'est un truc qui est très peu connu enfin je m'attends à rien vraiment c'est juste pour le fun mais le concept est marrant le Turtle Club voilà tout simplement Debridge j'ai pas grand chose à en dire Debridge le seul truc que je peux dire c'est que Debridge c'est littéralement une ICO Debridge c'est une ICO hop 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 on va sur Debridge Debridge propose un modèle à points qui est lié en fait au frais que tu dépenses plus tu dépenses en frais sur Debridge plus tu génères de points si il y a une relation directe entre les deux et ouais il y a une relation directe entre les deux c'est une ICO déglisée une ICO dont tu ne connais pas les termes c'est à dire que tu ne sais pas exactement combien il y a de participants quoique c'est des datas qui doivent se trouver quelque part sur internet sur Dune peut-être et tu ne sais pas combien de dollars combien en pourcentage de jetons etc la TVL pardon pas la TVL mais la valorisation etc tu ne sais pas à combien tu investis c'est un TGE à l'aveugle tout simplement pardon une ICO à l'aveugle voilà je sais qu'il y a des gens que ça intéresse j'ai vu pas mal de gens le jouer de façon assez agressive je ne sais pas si ça vaut le coup ou pas je n'ai pas spécialement d'avis je suis déjà positionné sur suffisamment de bridge c'est un truc que je n'ai pas fait personnellement j'ai eu quelques points parce que je l'ai déjà bridgeé à droite à gauche mais pas plus que ça je n'ai pas spécialement farmé ce truc il me semble que les frais sont d'ailleurs relativement chers mais par contre que les transactions sont quasiment instantanées voilà si jamais des bridge je n'ai pas plus d'informations dessus Elixir Elixir j'ai pas grand chose à en dire non plus Elixir popopopopop Elixir le seul truc que j'ai à mentionner c'est que bientôt il y aura des vaults sur Pendle ils ont fait l'annonce voilà tac il y aura vraisemblablement bientôt des paires qui seront disponibles sur Pendle donc en PT et en YT qui permettra du coup de venir gérer ton wrap E-Ethereum je suppose le wrap pardon pas E-Ethereum je suppose ta version Elixir d'Ethereum je pense que tu pourrais la gérer de cette façon là j'ai fait une vidéo sur la psychologie des airdrops c'est possible sûrement j'ai déjà fait beaucoup de vidéos je pense que c'est donc comment c'est les airdrops peut-être si ouais je pense que ça doit être ça il a l'air subtil de choisir ses airdrops enfin dans cette pélgiste là en règle au général il y a beaucoup de choses sur les airdrops et sur les bases sur ce qu'il faut savoir dessus je pense que tu peux trouver ce qui t'intéresse là dedans et ouais pour Elixir j'ai pas grand chose de plus à en dire si ce n'est que je pensais qu'il y aurait moins de concurrence mais il y a quand même pas mal de monde positionné je m'attends pas non plus à un drop de fou mais par contre oui c'est très clairement un airdrop qui bénéficie aux personnes qui sont plutôt positionnées dessus et par contre on peut pas connaître la TVL me semble j'aurais bien aimé avoir la TVL de cette chose mais malheureusement on a pas la TVL donc je sais pas trop là où ça en est cette affaire là on a le volume on a le nombre de transactions qui a l'air un peu enflé mais ouais ça manque d'informations quoi perso j'ai pas j'ai un billet dessus mais rien rien de monstrueux quoi je pense pas que ce soit le drop du siècle je pense que c'est un drop qui peut être sympathique mais je pense clairement pas que ce soit le drop du siècle voilà donc Elixir qui existe mais j'ai pas plus de choses à en dire ensuite on a Mythosis un projet sur lequel je souhaite me positionner mais à l'heure actuelle c'est pas possible Mythosis qui permet de faire des choses très intéressantes alors pas la Mythose mais Mythosis Crypto ça fait un moment que je sais que ça existe et bah ce moment là je sais que ça existe j'ai jamais été intéressé par ce truc au début en fait c'est le nom qui m'a rebuté depuis très longtemps j'étais à Mythosis le nom a l'air nul ça a l'air claqué au sol en fait non a priori c'est un truc qui est assez intéressant en tout cas de ce que j'ai regardé et ça me plaît pas mal d'autant plus qu'ils ont une campagne oui ils ont une campagne malheureusement comme plein de projets qui ont plein de campagnes à droite à gauche qui est assez intéressant parce qu'il permet de faire plein de choses d'un coup qui permet de jouer Etherphy Eigenlayer Mythosis et également Hyperlane autant te dire que c'est un projet sur lequel je vais poser des fonds quand j'aurai l'occasion donc à la prochaine époque mais à l'heure actuelle sachant que c'est pas encore possible en fait ça fonctionne par époque toutes les époques il y a une certaine quantité maximum qui peut être déposée et en général elle est très vite atteinte donc malheureusement je peux pas déposer aujourd'hui mais ça m'intéresse de le faire dans les prochaines époques notamment pour mon Ethereum que j'ai qui traîne à droite à gauche donc je sais pas trop trop quoi faire donc ouais je voudrais faire des choses avec mais à l'heure actuelle j'ai pas trop 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 eu l'occasion de le faire tout simplement donc il faut que je suive de près quant à ce que c'est la troisième époque d'ailleurs si quelqu'un a l'information ça m'intéresse pour la troisième époque et ouais je pense très clairement poser dessus un avis sur amphore amphore qui j'ai pris le bon ouais l'autre c'est l'application c'est bon jeudi il te semble pour l'époque 3 ah ouais ah faut que je me prépare alors si c'est jeudi l'époque 3 amphore qui permet du coup de poser de la liquidité et amphore si tu veux c'est une solution certain forget pour les gens qui veulent farmer la yield plus les points tout simplement c'est à dire que tu vas sur amphore tu déposes ta liquidité tu chopes un certain nombre de points et tu chopes également de la yield c'est une solution là où tu déposes ton ethereum tu oublies aussi simple que ça c'est un projet qui doit encore être bootstrapé il n'y a pas tant que ça de liquidité de celui à l'heure actuelle mais ça peut être intéressant de ce côté là en gros l'objectif c'est très clairement une solution là où tu déposes ton ethereum tu veux participer à la yield avec le lrt etc tu ne sais pas trop comment faire tu déposes tes lrt dessus tu peux d'ailleurs même juste déposer en ethereum ouais tu peux déposer en ethereum ou dans différents dans différents types de tokens et en fait ça va venir poser tes jetons sur différents projets voilà c'est en gros c'est ça c'est ça la stratégie et à l'heure actuelle la stratégie elle est représentée de cette façon là il y a 25% en easy ethereum et 68% en circuit wrapped e-ethereum la version circuit du coup de cette e-ethereum voilà donc pour le fonctionnement de cette chose là pas encore annoncé pour l'époque 3 d'accord merci voilà donc pop 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 j'ai une vidéo sur la psychologie 1 comment moonwell produit plus d'APR sur le landing que le borrowing hop c'est généralement des incentives quand c'est dans ce cas de figure là je ne connais pas moonwell mais j'imagine que c'est des incentives alors donc tu peux supply des stable effectivement pour 9% et tu peux borrow pour 5,6% ok et j'imagine qu'il y a des incentives du coup ou il y a des sommes qui sont posées pour te donner un pourcentage ou il doit y avoir des incentives qui sont peut-être pas affichés s'il voit l'attaque là-dessus là regarde en fait le base APY il est de 3,9 donc effectivement c'est ce qui est normal tout simplement parce que 3,9% c'est le taux que tu aurais normalement mais en fait il est boosté parce que t'as 1,4% qui vient s'additionner en USDC et 3,5% qui vient s'additionner en Well du coup le token du projet j'imagine voilà donc c'est pour ça que tu vois un 9% ici et un et un 5% en borrow tout simplement parce que t'as des incentives qui viennent s'additionner dessus c'est exactement pareil je sais pas si on va regarder sur Aries de chez Aptos tac hop hop sauf que c'est peut-être un petit peu plus clair la façon dont c'est indiqué dessus en fait là tu vas voir effectivement donc là t'as 15% si tu poses du ZUSDT donc la version layer 0 de l'USDT sur Aptos et si tu fais ça tu as effectivement 5,35% qui est payé ending et tu as 8,89% qui est payé directement en jeton Aptos ce qui colle très bien avec ce qu'on peut voir ici donc avec 8,68% d'APY en borrowing voilà donc c'est pas de la magie absolument pas c'est tout simplement de la guide supplémentaire qui est payée ensuite on a Avail qui sera resté mal orthographié pendant 90% de la vidéo Avail 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 qu'est-ce qu'on peut dire sur Avail ? on peut dire qu'il y a une deuxième phase de claim sur Avail et euh alors je sais pas si je vais l'avoir non plus Avail ça va me l'afficher peut-être Avail Wallet non Avail Pay le project voilà le premier et en fait c'est une phase qui va concerner donc les gens qui sont actifs sur Polygon mais surtout les gens qui ont stacking sur Polygon donc qui stack du Polygon j'imagine qu'il y a des gens qui font ça ils doivent pas être très très nombreux et également les gens qui ont participé à une activité qui s'appelait le Clash of Notes encore une fois un certain Brazenote qui va être très heureux et euh voilà personnellement je ne suis pas concerné c'est pas des trucs que j'ai fait mais si tu es concerné sache que bah c'est assez pertinent d'aller regarder ce que ça donne attends ils n'ont pas fait de tweet depuis non c'est c'est pas leur twitter ça c'est leur twitter peut-être il est pas sous la main et je peux pas vérifier avec mon avec mon compte twitter s'il y a des gens qui le suivent ou pas mais en tout cas oui effectivement c'est un truc à aller checker situé dans ces deux cas de figure là donc que soit tu as stacké des polygones pas exactement comment mais peut-être que tu as stacké des polygones ou peut-être que tu as participé à Clash of Notes et donc voilà jamais et ensuite on a des banques un des banques qui nous a fait un truc un peu particulier pareil des banques twitter j'espère qu'il va nous le sortir un truc qui nous a fait des banques qui nous a fait ouais voilà des banques qui nous a publié are you ready for the snapshot avec une petite photo d'appareil photo qui ne prend pas la snapshot mais ici un emoji qui prend la snapshot et un clin d'oeil est-ce que la snapshot est prise est-ce que la snapshot n'est pas prise to be or not to be un énorme classique pour lequel on n'aura pas la réponse tout de suite donc on va encore patienter autre information c'est que hier il y a effectivement quelqu'un qui a partagé une image avec une liste et cette liste est fausse malheureusement j'aurais bien aimé parce que j'étais dedans mais c'est une liste qui est fausse et qui en fait se base sur des critères qui avaient déjà été publiés par des banques ces critères là étaient d'avoir une net worth qui soit supérieure à 1000 dollars d'avoir un web suivi minté et également d'avoir des gens qui te suivent et de la TVF qui soit supérieure à 0 des banques airdrop et c'était des critères qui avaient été publiés pour être sur une liste en fait je sais pas où est-ce qu'on peut la voir cette liste et je sais qu'à un moment on pouvait la retrouver et c'était des stats qui étaient publiées donc voilà ouais non il y a des guides basiques mais j'arrive pas à retrouver je sais qu'à un moment en fait ils avaient publié l'information que pour les gens qui voulaient faire des airdrops on met à disposition une liste qui reprend du coup ces critères là et ces critères là c'est ces fameux trois critères donc la net worth supérieure à 1000$ le web sur l'immunity et également donc avoir des followers sur des banques et une TVF supérieure à 0 voilà actuellement ils sont donc en discussion on n'a pas plus d'informations que ça si la snapshot est prise ou pas prise on n'a pas plus d'informations que ça s'il y aura un drop ou pas on va patienter gentiment comme dit je pense que le gros de l'activité bah là qu'on va avoir ça risque d'être sur les 5-6 prochaines semaines parce qu'après on va rentrer dans la période d'été et donc les gens en général ils n'aiment pas trop faire des airs drop en été parce qu'il y a moins de monde il y a moins d'attention etc ce qui est totalement logique donc je pense qu'on va encore avoir un mois de mai qui risque d'être sacrément mouvementé on va avoir beaucoup d'informations beaucoup d'idées beaucoup de choses à droite à gauche mais par contre que pour juin ça risque de se calmer et ce jusqu'à septembre là on pourrait peut-être reprendre voire même octobre si certains projets sont en retard donc voilà ça c'est un petit peu mon avis sur ce qui va se passer dans les prochains temps je dis ça parce qu'on a bouclé les sujets mesdames et messieurs et ça c'est beau notre fil conducteur a donc été bouclé voilà voilà et pour terminer parce qu'il nous reste environ 10 minutes et bien on va faire réponse aux questions allez si vous avez des questions c'est le moment je regarde le chat et puis je vais y répondre ça fait un petit moment que j'ai pas eu l'occasion de faire ça une petite parenthèse prime protocol prime protocol qu'est-ce qu'on peut en dire on peut en dire qu'ils ont gagné des incentives de chez Arbitrum donc il y aura probablement des incentives qui seront posés dessus donc ça risque de ramener un petit peu de TVL a priori le jeton devait sortir Q2 est-ce qu'ils vont garder est-ce qu'ils vont garder le jeton qui sort Q2 ou pas parce que je t'avoue que prime ça représente peanuts en TVL comme disait quelqu'un sur le discord aujourd'hui prime en fait c'est nous et les VCs c'est la communauté du mage et les VCs et je pense qu'il est pas loin d'être prêche ouais je pense que c'est la réalité en fait c'est bizarre à dire mais ouais ouais effectivement c'est la communauté du mage et les VCs il y a 6 millions de TVL dessus pas ouais pas beaucoup de choses à en dire oh mince j'ai le téléphone qui a plus de batterie je ne verrai pas la suite des commentaires il faudra que je zappe c'est pas grave je vais le faire ouais donc sur Prime Protocol c'est un peu triste ce qui se passe sur Prime Protocol c'est qu'au final ça prend pas tant que ça de traction je pense qu'avec les incentives qu'ils ont chopé grâce à Arbitrum ça va reprendre mais à l'heure actuelle en tout cas il faut le dire c'est il n'y a pas grand monde sur le projet tout simplement sur Arbitrum je ne comprends pas qu'il y a encore les incentives donc c'est plutôt sur Network Arbitrum et voilà actuellement il n'y a pas d'incentives seule chose c'est que tu peux poser du vrap de Ethereum si jamais et du coup tu chopes les points Etherfi et du coup les points Eigenlayer ce qui est quand même relativement sympathique sans pour autant être exceptionnel voilà le leaderboard est toujours complètement bugué avec seulement 17 000 personnes enfin complètement bugué avec seulement 17 000 personnes dessus et moins 22 pour le bonhomme le moins bien positionné oui oui il a des points négatifs je ne sais pas comment c'est possible mais il a des points négatifs à la limite il va devoir rendre de l'argent au développeur donc ouais je ne sais pas je n'ai pas plus d'informations dessus le dernier truc que j'avais vu c'était du coup que ça devait être d'Europe fin 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 Q2 2024 mais plus que ça je ne sais pas voilà donc ça c'est pour Prem Protocol alors je regarde si j'ai les commentaires oui j'ai les commentaires une newsletter spéciale pour parler des nœuds et validateurs si tu veux faire ça tu vas chez le copain qui s'appelle Brazenode c'est lui qui est spécialisé sur le sujet Brazenode tu vas chez lui tu regardes sur son médium et tu recherches ce qui t'intéresse parce qu'il a fait énormément de guides et c'est dispo pour quasiment tous les sujets en fait c'est vraiment c'est un peu la référence francophone donc il est très très fort sur ce qu'il fait les guides sont très propres et si jamais tu veux faire des nœuds je te recommande d'aller checker d'aller checker sur son médium ou alors sur son twitter il fait un très très bon taf de ce côté là tu as vu les leaks sur les critères d'illibilité de l'airdrop de zk5 sur twitter oui oui j'ai vu passer non ça ne m'a pas marqué parce que comment dire ça fait 6 mois que toutes les semaines on a oh cette semaine c'est l'airdrop de zk5 oh cette semaine on va avoir les critères oh cette semaine ça va dropper regardez on a vu un truc de fou à droite à gauche ça va dropper ça va être génial ça va être monstrueux oh non au bout d'un moment j'y crois plus trop et j'arrête de me faire des illusions quand on a des informations à droite à gauche et je pense que ouais ça va ça va être compliqué pour zk5 tant qu'on aura pas l'information de toute façon en vrai au niveau fenêtre de tir ils vont pas trop trop avoir le choix soit ils font un drop en fait ce mois-ci ou le mois prochain ça me paraît tendu vu la TVL de la blockchain vu ce qu'il se passe dessus à l'heure actuelle ils sont clairement plus sous les radars soit ils lancent ça à la rentrée prochaine donc ouais je sais pas mais moi je suis pas trop positif pour un drop de zk5 là maintenant tout de suite enfin j'y crois pas trop en un an j'ai réussi à gagner 10 000 dollars avec les airdrops un peu grâce à toi aussi merci penses-tu que je devrais continuer à farmer ou me lancer vers d'autres horizons t'es pas obligé d'avoir d'avoir tout ton airdrop qui est alloué à une activité en fait tu peux avoir je sais pas 2000 dollars qui sont alloués aux airdrops t'es c'est un certain pourcentage de ton wallet finalement en fonction de ce qui t'intéresse en fonction de ce que tu vois à droite à gauche il faut aussi faire du farming mais c'est sûr qu'avec 10 000 dollars le farming ça vend pas spécialement du rêve du 20% annuel ça fait 2000 dollars par an c'est cool en restant positionné sur Ethereum si tu penses qu'Ethereum a de l'upside mais c'est pas des sommes monstrueuses voilà effectivement c'est à prendre en compte c'est d'habiller les VCs c'est d'habiller contre les VCs exactement c'est d'habiller contre les VCs est-ce que Rari est le créateur mystère de Zora est-ce que Zora est Rari ah je sais pas il faudra lui demander sur le Discord il aura peut-être une réponse mais effectivement c'est une bonne question très bonne question je vais d'ailleurs lui envoyer un petit screen j'envoie ça sur le Discord en DM aïe 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 je vois aussi qu'est-ce que je vois autre comme information je vois est-ce que tu t'es régalé avec le drop et Kubo écoute pas spécialement pas spécialement je vais choper 140 jetons ici j'ai chopé 143 jetons sur un wallet et je pense que je dois avoir à peu près pareil sur un autre ça fait 340 dollars alors évidemment c'est toujours sympathique on va jamais cracher là-dessus mais ouais je m'attendais à un peu plus quand même là ça veut dire qu'actuellement on a un Ekubo qui est hop on a un Ekubo qui est aux alentours de 14 millions de market cap est-ce que c'est peu est-ce que c'est beaucoup c'est compliqué j'ai vu aussi une question qu'il y avait tout à l'heure par rapport à l'écosystème Starknet est-ce que ça donne effectivement c'est compliqué l'écosystème Starknet déjà parce que ils ont grillé une grosse partie de leur carte avec l'air drop numéro 1 et comme on le sait tous les Layers 2 une fois qu'elles ont fait leur airdrop c'est compliqué de continuer à rester relevant à continuer à rester au devant de la scène donc ouais c'est une vraie problématique pour toutes les Layers 2 c'est un sujet dont j'en avais parlé en détail avec la fumisterie des Layers 2 donc je te recommanderais cette vidéo là où je vais vraiment en détail là-dessus et j'illustre beaucoup avec le cas de Starknet parce que c'est le cas le plus récent à ce niveau-là et ouais effectivement je pense qu'ils ont un sacré challenge s'ils veulent continuer à faire vivre leur blockchain on va regarder les transactions sur Starkscan je crois Starkscan ouais on va regarder le nombre de transactions tac euh non c'est plutôt dans data stats et est-ce qu'on peut voir donc non ça c'est l'activité en transactions par seconde qui est retombée bien bas effectivement moi je voulais voir le nombre de transactions journalières on va que avoir le nombre d'utilisateurs journalier c'est pas grave mais oui effectivement aujourd'hui c'est très compliqué pour eux parce qu'aujourd'hui la blockchain de Starknet son intérêt principal pour les utilisateurs c'est le farming qui se fait via une activité cette activité-là c'est tout simplement le le summer le DeFi Summer je crois qu'ils appellent ça sur lequel effectivement il y a des choses à faire je veux dire actuellement il y a du 37,6% du SDT 37,6% d'APR sur des stable coins à choper dessus alors effectivement il n'y a plus d'incentives avec le jeton avec Kubo malheureusement mais ça reste des choses assez importantes et le jour là où cette campagne là s'arrête j'ai vraiment peur pour Starknet et vraisemblablement elle ne va pas être éternelle je ne sais pas combien de temps elle va encore continuer parce qu'on a déjà eu pas mal de saisons mais ouais ça ne va clairement pas être éternelle et on peut voir d'ailleurs qu'elle a tendance à diminuer avec le temps donc à voir ce que ça donne je ne sais pas si ça diminue parce qu'il y a moins de TVL sur les Kubo là c'est juste l'exemple des Kubo mais je sais qu'il y en a également sur Nostra par exemple sur les Kubo dans la TVL la TVL Stag et sur Nostra si on lance l'application on va voir si on dépose si on dépose des Stables actuellement il y a 20% 22% d'APR ok voilà si jamais tu as l'information ça existe c'est toujours disponible sur Starknet combien de temps ça va durer est-ce qu'ils vont réussir à faire tourner la chaîne encore longtemps c'est la grosse question Starknet c'est pareil en fait je pense que ça manque d'une application qui est un petit peu killer là où ils sont vraiment galérés c'est que c'est du code différent c'est un autre langage de programmation et donc ils doivent faire venir des applications qui sont totalement nouvelles donc que des applications natives et en plus de ça ils doivent former les gens pour que les gens ils comprennent comment ça fonctionne le Cairo qui du coup est leur langage de programmation et ouais c'est compliqué de faire venir du monde de leur dire regardez bah maintenant il faut que vous veniez etc ils sont également en train de mettre en place des grants pour les gens qui voudraient débarquer dessus et qui ont des projets chose qui est très pertinente mais pour moi Starknet ça manque d'une application un petit peu killer qui fait en sorte que les gens viennent sur Starknet restent sur Starknet et utilisent particulièrement cette application là quoi est-ce que ce sera de la GameFi parce qu'ils ont des applications de GameFi qui se développent même si bon comme c'est très bien la GameFi c'est pas non plus les daps qui me font le plus vendre du rêve ouais on verra avec le temps alors les commentaires les commentaires as-tu farmé les cubes layer 3 ouais j'ai farmé avec un compte et j'en ai un petit peu plus de 100 je dois en avoir 110 120 j'ai pas plus joué que ça et prenez également en compte qu'il faut je suppose avoir de l'activité sur un layer 3 et je pense que ça jouera aussi pas mal en gros ça va inciter les gens à aller sur les LP de Turtle Point et en contrepartie le token ou le site de LP va donner une partie des rewards au protocole je crois pour Turtle du coup ok merci ils avaient dit fin du trimestre fin du trimestre pour Prime Protocol je crois tu disais le Carol selon toi quel airdrop qui va le plus nous donner à manger ça va être très très contre-courant avec ce qu'on lit en ce moment mais je pense qu'un certain layer 0 pourrait vraiment donner très fort ils sont en train de tout faire pour faire en sorte que ça donne très fort je serais curieux de voir au niveau de pour cette casting fin de trimestre je me disais ok ok bah alors à voir je disais pour layer 0 je disais je pense que ça peut être un layer 0 ils sont en train de faire les choses pour malgré le fait que la communauté n'a pas du tout apprécié moi non plus d'ailleurs ils sont en train de faire mais ils sont en train de regarder pour exclure les gens pour qu'il y ait entre 400 000 et 800 000 wallets disponibles c'est typiquement le même run que pour Arbitrum ouais je pense que s'il y a bien un airdrop qui peut couc ouais pour cette casting fin du trimestre je viens de recevoir une notification de Swissborg je n'ai pas trop j'utilise quasiment pas les échanges centralisés en fait on enchaîne déception sur déception ça dépend depuis quand t'es là Aigan layer je pense aussi qu'il est largement sous-côté tu regardes juste la valeur du drop en te basant sur un Evo je le trouve déjà très très sympathique surtout si t'as plusieurs comptes surtout si tu t'es amusé à faire des choses etc franchement t'avais posé à l'époque mais après c'est toujours pareil on est de plus en plus dans du vide farming et donc c'est voilà il serait pas le bon moment de prendre ces clics et ces claques et de partir en vacances pour revenir en septembre en fait en fait si tu veux j'aurais été d'avis de te dire ça mais en fait je me dis les airdrops c'est un truc qui est plutôt cyclique et je pense que là on arrive un petit peu vers le max faute sur les airdrops vers la position là où tout le monde dit les airdrops c'est nul je fais plus d'argent avec les airdrops etc et je pense que c'est justement dans ces 4 figures là qu'il faut peut-être continuer tu vois et pourtant je suis assez bearish sur ce qui se passe en ce moment etc mais pourtant il y a d'un côté je me dis ça ouais donc voilà c'est mon avis sur cette question là j'ai pas de boule de cristal je sais pas ce que ça va donner mais effectivement je pense qu'il va y avoir moins d'activité cet été et après pourquoi pas prendre du repos très clairement pourquoi pas passer à autre chose comme dit je pense que je vais commencer à switcher un petit peu les sujets au niveau de la chaîne on parlera peut-être un petit peu plus de DeFi et notamment ce qui se fait avec Pendle en ce moment très intéressante j'ai une ou l'autre vidéo sujet assez j'ai eu une ou l'autre vidéo assez assez originale que je veux sortir encore qui change totalement de ce que j'ai l'habitude de publier donc oui de mon côté j'ai des trucs de prévu je parlerai probablement moins d'airdrop cet été parce que il y aura probablement moins d'activités moins de sujets à traiter et donc ouais ce sera à voir avec le temps voilà voilà en tout cas mesdames et messieurs c'est terminé pour le live de ce soir il sera du coup disponible en rediffusion demain matin à 10h directement sur la chaîne youtube et tout pareil du côté de spotify donc merci beaucoup pour ton attention et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo j'ai les prochains titres en tête et voilà voilà je pense que ça peut être très sympathique donc merci beaucoup sur ce tchou tchou C'est parti !